On vient de terminer l'épisode que j'avais le plus de pression parce qu'on recevait un... Une légende. Une légende de la communication au Québec avec Babu. C'était un épisode qu'on donnait la chance de la nouvelle équipe du 3A, Bellechasse, de parler d'eux. Puis, holy fuck, ça va être toute une équipe. Je vais vous donner tout de suite un scoop. Il va y avoir un spa dans l'aréna. Zone Ibiza, Oasis, on n'est pas sûr du nom. Zone Ibiza, on trouvait, ça faisait un petit peu ouf. Tout est arrivé avec la zone Oasis. Je trouve ça cute. Je pense que vous devriez écouter cet épisode-là parce que vous allez découvrir que cette équipe-là apporte un vent de fraîcheur pour le 3A. Ça va être tout un show. C'est comme si vous iriez voir une équipe de la NHL dans le 3A. Tu penses-tu qu'ils vont emporter quelque chose avec tout ce qu'ils nous ont dit qu'on ne veut pas dévoiler tout de suite? Moi, je ne pense pas. Je suis sûr qu'ils vont emporter quelque chose. Puis, je suis sûr que leur plan, leur ligne directrice, la façon qu'ils vont faire bien faire les choses, je pense qu'ils vont juste paver la route pour les prochains. Puis, je pense qu'ils vont juste pousser les autres équipes à se dépasser puis à amener leur côté marketing à un autre point parce que le 3A, c'est une belle ligue. C'est une ligue en effervescence. C'est une ligue qui est en évolution constante. Puis, je pense que ce n'est pas dans le but de régresser puis eux vont aider à avancer. Mais en même temps, ils mettent tellement la barre haute que j'ai l'impression que le monde va peut-être tellement s'attendre à beaucoup quand ils vont avoir une nouvelle équipe qui vont peut-être être déçus un peu parce que Big, ils ont une équipe là en arrière et tout ça qui est incroyable. Un bel team marketing, beau projet, des belles histoires. On a eu du off-cam, du on-cam puis je pense que tout ce qui se sont permis de dire devant la caméra que ça vaut la peine d'écouter, c'est tous des beaux projets. On a envie d'embarquer, on a envie d'être là à l'ouverture, on a envie d'avoir des places de hockey. On a envie d'avoir un billet de saison quasiment même si c'était à fucking 3 heures de route de chez nous, mon gars. Est-ce que tu penses que la rivalité Belle-Chasse-Saint-Romual s'est envenimée avec ce podcast-là? Si ça ne s'envenime pas, ça va être bon, mon gars. Je pense que ça va être une belle rivalité. Il faut que Saint-Romual perdure dans le temps, mais... Oui. Fait que je vous invite à l'écouter, à la partager puis les fans de Saint-Romual écoutez bien comme du monde qu'est-ce qu'il s'est dit. Bon visionnement. Bon visionnement, gang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour à la gang, bienvenue au podcast numéro 3 à Québec qui nous donne le huitième podcast. Aujourd'hui, on reçoit deux Hall of Famers, un du senior 3A et un de la communication au Québec. Je vais les laisser se présenter. Vas-y mon homme. Merci de nous accueillir les boys. Julien Cabana, quelques saisons senior, je ne les compte plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, nous voyons au directeur général. Combien de saisons? Oui, en 14e saison senior. C'est plus que des clubs au complet. Ah oui. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que tu as tout perdu tes cheveux? Les cheveux, je les ai perdus de bonheur, je te dirais. Je pense que ça va être à cause de mon premier mariage. Ça, c'est un autre histoire. Mais non, c'est ça, nouvellement, directeur général de la future concession de senior 3A de Bellechasse. Des beaux défis qui s'en viennent professionnels. Mais pour vrai, une belle gang de crinqués. Puis j'embraye que dans ce projet-là, à pieds-joint, j'ai hâte de commencer ça. Moi, c'est Danny, Sébastien, Joseph, Babu Bernier. Mais Babu, ça fait un job. Tant que ma mère ne m'appelle pas de même, moi, je suis correct avec ça. Oui, je suis en communication depuis que j'ai 12 ans. J'ai jamais vraiment suivi de cours là-dedans. J'ai embarqué, à un moment donné, dans une radio communautaire à 14-15. C'est pour ça que je me suis envenu à Québec en 19-20. Puis par le sud, il y a eu Montréal, puis il y a eu Musique Plus. Puis il y a eu bien, bien, bien des affaires, je te dirais. Donc, dans les communications, ça va bien. Je suis encore à la radio présentement sur ma plateforme web, qui est iRock247, qui est à peu près 400 000 personnes qui écoutent ça. Je fais ça dans mon sous-sol. Je pense qu'il y avait du monde où je suis en Australie. Oui, non, c'est malade. Je contrôle ça avec mon cellulaire. Tu sais, c'est vraiment comme... On est en avance un peu, je te dirais, là-dessus. Puis sur le FM, je suis à l'énergie partout sur le réseau, à tous les soirs. On a du monde, on a du monde. On peut confirmer qu'on te voit partout à ce temps-là. Ah non, mais écoute, ça n'a pas tout le temps été le même, je te dirais. C'est pour ça que je l'apprécie énormément, parce que, tu sais, c'est des jobs qui sont, je te dirais... C'est pas fait de tout le monde. Ben oui, c'était fameux, puis siège éjectable, puis... C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui le fait, je te dirais. C'est pas nécessairement une question de talent, c'est une question de... Faut être fait fort, là. Il a commencé à 12 ans, fait qu'on a des croûtes à manger, le gros, là. On commence à 36-37. Ah non, mais non, mais non, mais non. Mais je te dirais juste que, non, je l'apprécie énormément, parce que, comme je te dis, il y a eu une période où c'était plus tranquille. J'ai jamais arrêté, mais c'était un peu plus tranquille que présentement. Fait que là, d'être un petit peu partout, puis d'être sur le bord du chemin. Tu sais, je travaille avec Belle, fait que c'est sûr que ça aide pour scanner la promotion, tu sais, ils ont toutes les plateformes. Ils ont nos roues, en plus. Oui, oui, on se roule, puis je suis ben content. Fait que là, ben, nouvellement, président du club de hockey Seigneur 3A. Écoute, comment je pourrais te dire ça? J'imagine qu'on pourrait aller là tantôt, mais c'est arrivé ça dans un meeting, je m'attendais pas à ça pour en tout. Seigneur 3A de Bellechasse, ça a commencé, ça, avec la suite de Hockeyville, de Craff-Hockeyville, puis Pascal Gontier, qui m'appelle un jour, il dit « ça te tenterait-tu, toi? » Il dit « là, on n'a pas gagné Craff-Hockeyville, mais il dit « ça te tenterait-tu de partir un club de hockey Seigneur 3A dans Bellechasse? » J'ai dit « ben, ça va bien. » J'ai dit « mon père, moi, il était là-dedans. » Mon père, il a coaché beaucoup les sénateurs. Dans le temps, c'était les chevreuils, là, de Bellechasse, dans le 2A, dans le 2B. Les chevreuils, oui. Fait que, écoute, j'ai grandi là-dedans, du hockey olympique. Fait que j'ai grandi à Saint-Damiens. Fait qu'on avait les blues de Saint-Damiens, nous autres, dans la Ligue Appalaches. Fait que déjà là, à 17-18 ans, je dirais que c'est là que j'ai appris à vivre, moi. C'est pas compliqué. On s'est bâti une équipe qui était dans la Ligue Appalaches, puis on était juste des jeunes. Puis on jouait contre des vieux, puis on gagnait tout le temps. On a gagné trois championnats de suite, dans les années 94-15-16. Moi, ça, ça a marqué ma vie. Ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps, mais ça fait quand même… Puis j'étais assez jeune, tu sais. J'allais juste te dire, Babu, là, 95-96, il y a des joueurs qui vont jouer pour nous autres qui sont nés dans ça. Ils sont nés là, oui, ils sont nés, c'est ça, exactement. Fait que je te dirais que c'est là que j'ai appris à vivre, parce que c'était pas à Polyvalente, ça se passait. C'était plus à l'aréna à côté, tu sais. J'étais tout le temps là, puis c'était sérieux, notre affaire, là. Le hockey régional, il était fort, là. Saint-Damiens, une belle chasse, il faut se reconnaître pour ça. Les villes, c'est souvent ça. C'est la seule attraction de la ville, c'est le hockey. Fait que là, on s'était monté une équipe, puis on a acheté des chandails, puis on a monté ça. Fait que je te dirais que ça m'a tout le temps tenté de refaire de l'expérience, mais de là à dire, dans le senior, toi, jamais j'aurais pensé. Mais là, présentement, on vit de quoi de spécial. On se pince un peu, là, parce que la communauté, puis la gang de craignés qu'on a dans ce… Tu sais, je n'ai fait des organisations seniors, là, puis j'ai rarement vu quelque chose comme qu'est-ce qui se passe présentement avec la chasse. Oui, mais le pire, c'est qu'à notre goût, ça va pas à la vitesse qu'on pourrait l'amener, je te jure, là. À notre goût, c'est comme… Il y a bien des affaires que c'est comme « c'est long, c'est long, ça… » Tu sais, pour vrai, ça va être tout le coup tantôt. C'est là notre force, tu veux pas. Puis pour revenir à ça, bien, Pascal, il me dit « ça te tente-tu? » Je lui dis « oui. » Fait qu'il y avait Guillaume, puis il y avait Simon qui avaient monté « Craffo-Hockeyville. » Fait qu'il dit « ça te tente-tu qu'on a un marteau avec nous autres? » « D'ailleurs, je ne connaissais pas. » « Je ne connaissais pas. » « Non, marteau, écoute. » « À Québec, oui, c'est ça. » « À Québec, à la radio. » Tu sais, moi, nous autres, on a travaillé ensemble tout le temps. Fait que… Puis c'est un… Moi, je suis craqué, mais lui, il est… « C'est spécial, spécial. » « Ah non, non, lui, il est malade. » « Il est… » « Toutes ces « stories, là. » « Non, non, c'est une machine. » « Aïe, aïe. » Fait que les deux ensemble… « Ça te va être naturel. » « Ça va être naturel, en plus. » « On avait travaillé ensemble à la radio, puis on avait eu du fun. » « Fait qu'on n'avait jamais trouvé d'autres projets. » « Écoute, t'as embarqué Marteau. » « Fait que là, ça a fini avec un meeting à Saint-Anselme. » « Moi, de peut-être juillet l'année passée. » « Non, c'est prêt. » « On a bien fait ça, parce qu'on s'est donné un an, tu sais. » « Mais on fait un meeting là-bas, fait qu'on se rencontre. » « Fait que là, Pascal, tu sais comment il est. » « Il avait tout préparé le papier. » « Puis déjà là, lui, c'était… » « Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Toi, tu vois que t'es le président. » « Là, je suis comme… » « OK, man. Moi, t'es le président. » « Fait que là, on n'a pas conscience de tout ce qui se passe. » « Mais c'est là qu'on voit. » « Tu veux pas qu'on est allé chercher Julien, puis qu'on fait nos conférences, puis qu'on s'amuse, puis qu'il y a du monde qui déjà achète des affaires, puis tout. » « Fait que là, tu fais OK, on est là. » « Ma blonde, là, te le dirait. » « Oui, oui, tu travailles beaucoup. » « Je pensais pas que ça allait être autant de travail, mais on en met beaucoup. » « Pour donner un résultat qui a déjà de l'air professionnel avant même d'avoir une équipe, c'est beaucoup de travail, puis avec le podcast, on le sait les heures qu'il y a en arrière de ça. Vous autres, c'est différent, mais… » « Bien, nous autres, on va emmener la Ligue ailleurs, puis il n'y a pas de prétention là-dedans. » « C'est juste que justement, avec quoi, ça fait 25-30 ans que je suis là-dedans, Martheau, c'est la même affaire. » « Puis Pascal, dans le hockey, il est bon. » « Guillaume, il est bon sur le web. » « Très bon, Guillaume. » « Simon, il nous aide beaucoup pour scanner des ventes, puis tout. » « Il y a le PR. » « Fait qu'on a une belle équipe. » « Fait que moi, le président, ça m'allait très bien, parce que je ne suis pas bon dans toutes ces affaires-là. » « Dans tous ces aspects-là. » « Bien, je ne suis pas bon, mais je ne suis pas aussi performant qu'eux autres. » « Moi, je suis bon pour ratisser tout ça, puis ramener ça. » « Faire un peu de pouce là-dessus, puis tu l'as amené. » « L'organigramme hockey, c'est la même chose. » « On s'est toujours dit, ce n'est pas la Ligue nationale, ce n'est pas la Ligue américaine, mais c'est « look like a pro, play like a pro. » « Exactement. » « Au début, c'est la mentalité qu'on a, puis on a de l'air d'être une organisation professionnelle, avec les budgets des Ligue seniors. » « Exactement. » « Mais honnêtement, ce qu'on est en train de faire, c'est l'enfer. » « On a un ambassadeur hockey qui parle à des jeunes partout dans la province. » « Personne qui a ça, c'est débile, qu'est-ce qu'on t'en a créé. » « Cette semaine avec Michel Laplante, on était toujours endossé par les capitales de Québec. » « Oui, c'est ça. » « Puis Raphaël Lassart. » « Raphaël, ça, c'est une autre partie de ma vie. » « Les jeunes, c'est bon, parce qu'il était jeune, puis il dominait pareil dans son… » « 14 ans qu'il a commencé. » « 12 ans, je pense qu'il nous racontait. » « Mais tu sais, Raph, pour faire une histoire courte, moi, je m'occupe beaucoup de lui. » « C'est lié d'amitié, parce que quand il était aux États-Unis, on parle ensemble à radio toutes les semaines. » « C'est de même qu'on a appris à se connaître. » « Puis là, j'ai appris à connaître la famille, puis comment ça marchait. » « Je me suis rendu compte que lui, sans dire tout seul, il n'y avait pas grand monde autour de lui pour l'aider. » « Puis c'était quand même une période creuse, une certaine grippe qu'on a eue, qui a duré deux ans. » « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Une espèce d'indépendie bizarre qui a fait en sorte que Love Money, autant walkie qu'au niveau des courses, il est moins là. » « Si tu ne peux plus traverser les lignes, ça s'arrête là. » « Les commanditaires étaient moins présents, donc j'ai embarqué avec Raph là-dedans. » « Puis sans commanditaires, il n'y a pas de produit. » « Ça ressemble beaucoup au hockey, je pense. » « Honnêtement, au niveau de la structure d'un athlète de ce niveau-là, c'est le cas, c'est le top 5 des meilleurs pilotes que le Canada a eus. » « C'est similaire avec un peu le hockey par rapport à toute la structure autour, mais il y a moins de monde autour aussi. » « Pourquoi Bellechasse? » « Moi, je viens de Bellechasse. Comme je te disais tantôt, mon père était impliqué dans le temps. Autant en politique qu'au niveau du sport, je pense que je ne me vois pas faire un autre place que Bellechasse. » « Je n'avais même pas en tête que je voulais faire ça. » « Honnêtement, moi, je sortais, c'était fini, je m'occupais de mon garçon. » « Dominique Michel. » « En fait, j'ai annoncé une retraite. » « Ça, vous savez, c'est quoi qu'il y a en arrière de ça? » « Quand tu annonces ta retraite, quand tu reviens au jeu, c'est toujours un P un petit peu plus haut. » « Fait qu'ils viennent te rechercher, mais ils t'en donnent un peu plus. » « Ça, c'est le truc. Moi, je fais dix ans, j'ai annoncé ma retraite. » « La négociation. » « Non, honnêtement, je n'avais pas pensé pendant tout faire ça. » « Je suis très honnête avec vous autres, puis la famille s'agrandit encore, puis les gars dans Bellechasse, d'un… » « T'aimes donc bien ça, les enfants, toi. » « Non, non, mais regarde, après, c'est fini, là. » « Ça, je confirme. » « Ben, honnête, là, dans la gang dans Bellechasse, la proximité, c'est pas trop loin. » « Ma blonde a endossé ça. » « La décision s'est faite facilement. » « J'aurais pas fait du hockey n'importe où. » « Je me l'ai fait proposer, en début d'année, d'aller donner un coup de main à Saint-Romual. » « De où que ça partit, je le sais pas. » « À Saint-Romual. » « Mais j'aurais pas été, parce que je connaissais personne de l'organisation. » « J'aurais pas cliqué comme ça, comme ça a cliqué avec eux autres. » « Pascal, je le connais de longue date. » « Les gars m'ont présenté le projet. » « Au début, j'étais là, « Vendez-moi votre projet. » » « Ça n'a pas été long. » « Vendez-moi ça, moi, moi. » « On a fait une rencontre. » « On n'a pas rencontré bien du monde. » « On a rencontré un, puis c'est lui. » « On a rencontré dans la même journée Brian Lee. » « Qui est notre dépisteur. » « Qui est notre dépisteur, qui est selon moi un des meilleurs de la Ligue. » « Parce que tu as toujours écouté Moneyball. » « Ben, c'est Brian Lee. » « C'est passionné. » « Ah non, c'est une machine. » « Fait que nous autres, on est tombés en amour avec lui. » « Tu sais, j'ai dit, Ben, peut-être pas comme des jeux, parce qu'on a rencontré lui dans la même journée. » « Mais au niveau du scout, c'est une machine. » « J'aime ces gens-là. » « Moi, tu sais qu'il tripe, il t'en parle, il en mange. » « C'est beau. » « Mais on a rencontré lui, puis le lendemain, je pense que tout. » « OK, c'est beau, les gars. » « Pour revenir sur le fait de la ville de Bellechasse aussi, je pense que c'est une bonne chose, la proximité, parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans le 3 qui sont autour de Québec, de Nicolet à Saint-Romuade à Donnacona. » « Ben, c'est le plus gros. » « C'est le plus gros team qu'il y aura eu dans l'histoire de Bellechasse. » « Je pense qu'il y a eu du seigneur, à un moment donné, à Saint-Henri. » « J'ai joué là, dans mes débuts, à Saint-Henri. » « Écoute, c'était une ligue qui était plus beau sur Bellechasse. » « C'était quoi, ça, dans le temps? » « La BBF. » « Oui. » « Là, c'est rendu une ligue provinciale, puis c'est un peu comme ça que je l'ai vendu aux fans puis aux gens de Bellechasse. » « C'est que nous autres, on veut se représenter comme l'équipe de l'Est du Québec. » « C'était quoi, ça, RMB, je pense? » « Recouvrement métallique-bussière, le nom du club. » « Le TAC. » « Le TAC, OK. » « Transport agrégat du Québec. » « Mais bref, c'est ça. » « Ce qu'on a présenté, c'est qu'on veut être l'équipe de l'Est du Québec. » « Je n'irai pas nécessairement aller chercher des gars de Montréal, à moins que j'en ai deux, trois qui peuvent monter ensemble. » « On va vraiment regrouper du monde de la Beauce, du monde plus à l'Est, quelque chose qui n'a pas été utilisé encore. » « J'ai des bons contacts avec Rivière-du-Loup, avec Fabien. » « J'ai joué pour Fabien au Cap de la Madeleine, » « qui est le directeur général à Rivière-du-Loup. » « Fait qu'on va essayer de créer aussi des proximités, » « que ce soit Charlevoix, que ce soit… » « Il y a des places qui ne sont pas utilisées. » « Ça crée aussi les gens qui sont proches qui vont peut-être plus aller voir. » « Sentiment d'appartenance. » « Comme joueurs locales. » « Exact. » « Ça, ça en prend, c'est important. » « Mais par contre, je l'ai mentionné, c'est une ligue qui est provinciale. Si j'ai zéro joueur de belle chasse, ce sera ça. Mon but, c'est d'en avoir. Mais les DG nous attendent aussi dans le détour. » « Ah ben oui, ils ont déjà commencé. » « Ils vont se penser sur PlayStation. » « Ils vont faire des trades de malade. » « Non, mais ils savent. » « Moi, je vais payer le juste prix. » « Je ne suis pas à tout prix d'avoir des joueurs de belle chasse dans mon équipe. » « J'en ai ciblé un, deux, trois peut-être. » « Si ça arrive, ça arrive. » « Moi, j'ai moins ce temps d'ailleurs. » « Oui, mais ça, ça va se passer au showcase. » « C'est là qu'on va découvrir ça. » « Ça, ça va être fou. » « Je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, mais c'est ça, en avril. » « En avril, c'est 12-13. » « 12-13 avril, le showcase, c'est un try-out. » « C'est un try-out. » « Mais ça, c'est vraiment un try-out. » « Pas pour les gars qui sont sur ma liste. » « Pour les gars. » « C'est open. » « C'est open. » « T'as vu le début d'Api-Gilmore. » « Oui, c'est ce qu'on veut. » « Là, on va faire de quoi vraiment sharp. » « C'est vraiment le gars qui m'écrit, qui me dit « Moi, je pense que je peux jouer dans ta ligue. » « Parfait. » « Viens, là. » « On va faire un mini-tournoi. » « Ça, c'est cool. » « Je pense qu'on devrait aller faire un toit. » « Ah, on va vous inviter. » « Ah non, mais ça va être toute une invitation. » « Parce que vous ne voulez pas, nous autres, en même temps, on se fait des risques. » « C'est sûr que je n'inviterai pas n'importe qui à venir à l'aréna. » « Écoute, on va se donner une chance. » « Tu ne veux pas te faire. » « En même temps, on n'est pas dupe. » « Il y a des gens qui vont se joindre à la foule. » « Mais ce n'est pas grave. » « Ce qu'on veut vraiment, c'est donner la chance et l'occasion. » « Le jeune qui joue Junior-A, qui pense que c'est la chance. » « Hey, bien faire des mountains. » « C'est celui qui va te filer le plus longtemps. » « Ça va être lui qui va sortir de ça. » « On va checker le fun de quoi de popper. » « On a la permission de tourner avec des drones dans l'aréna. » « Ça fait qu'on va être capable de suivre les gars. » « On va être capable de suivre les gars. » « On le fait à Laval, dans l'île nord-américaine. » « On va peigner de drones comme commanditaire. » « Puis il fait des belles shots. » « Ça donne un rendu professionnel sur les images. » « Ça serait, notre rêve, ça serait qu'il y en ait un qui sorte de ça. » « Moi, j'ai cru. » « Moi, j'ai cru. » « Je pense qu'il peut y en avoir plus qu'un. » « Il y a un bon bassin. » « Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance de se faire voir. » « Chris, ils sont capables de jouer. » « Les moins jeunes aussi, il m'a dit qu'on en soit. » « Tu aimerais ça savoir des noms de batailleurs ou des bons joueurs. » « Des gars qui ont arrêté ça fait des années. » « Vu que c'est dans la belle charge, je recommencerais. » « C'est cool, ça. » « On sent que la machine est startée. » « Des anciens nord-américains. » « Des gars qui ne recommenceraient pas ce que ça se fait là. » « Ils voient la machine. » « Je te donnerais deux, trois games. » « C'est ça, ça commence le game. » « C'est important, les gars qui ont du vécu. » « Puis je ne te chargerais pas cher. » « Les gars, je ne veux pas, c'est une drogue. » « Vous le savez, c'est un sport. » « Un sport. » « Un artiste. » « C'est ça, pareil. » « Ils ont goûté à ça, puis ils savent que l'aréna va être bien pleine chez nous. » « Parce que c'est sûr, ce n'est pas gros, mais ça va être bien plein pareil. » « Ils veulent vivre ça, ça va être fou. » « En parlant d'aréna, c'est vrai qu'elle n'est pas grosse. » « C'est similaire à notre arena full. » « Mais j'ai entendu que vous avez un projet d'agrandir. » « Bien, la Ville a un projet pour agrandir. » « Ça fait longtemps qu'ils ont ça comme projet. » « Ça a débuté avec Craft Talk & Ville. » « Ils ont eu des ententes verbales, si on veut, avec le gouvernement, comme de quoi qu'il allait agrandir. » « La Ville était déjà là-dessus depuis un bon moment. » « Puis ça va être remis au goût du jour, que ce soit les banques, que ce soit un paquet de choses qui vont être refaits. » « Ils veulent faire un centre multidisciplinaire. » « Ça va grossir dans les prochaines années. » « La première année, honnêtement, ça va être un zoo de neige au chez nous. » « Ça va être incroyable. » « Il y a 350 places assises, mais il y a 950 personnes qui rentrent dans cette arena-là. » « On a fait un mirador à un deuxième étage, où ça va être une zone VIP, avec Marteau, avec Babu, où les VIP vont être là. » « On pense à faire une section Ibiza avec un sport. » « Avec un sport, mais... » « Les autres, il n'y a pas de limite. » « Il n'y a pas de... » « C'est juste drôle. » « Apporter votre costume à la arena. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai de ça qu'ils poignent. » « C'est comme kitsch un peu. » « Il faut rentrer un char, à un moment donné, comme ils font en Europe. » « Tout le char du capital. » « On va peut-être aussi, si mettons, on est victime de notre succès, il va y avoir un beer garden à l'extérieur, présenté sur un écran géant, avec du monde qui va venir prendre la bière, « Viens à ski d'où, viens là, on va regarder une période ou deux, part. » « Non, je vous dis. » « Qui est une micro-brasserie à côté, où est-ce qu'on fait toutes nos affaires déjà. » « C'est vraiment notre quartier général déjà. » « Fait que, tu sais, tout peut arriver. » « Avec toi, puis Marteau, vraiment, tout peut arriver. » « On va être obligé, on s'en est parlé, on va être obligé de garder des places pour les équipes adverses. » « C'est sûr. » « Parce qu'il n'y aura pas de place. » « La gang qui descend de Terrebonne n'aura pas de place pour eux. » « Ça va être plein. » « Chaque game, ça va être plein. » « On arrive de bonne heure. » « Ben, c'est sûr. » « Non, mais on va s'en parler, on va parler avec les organisations parce qu'on veut aussi laisser un espace tout de même aux autres équipes. » « Je vous le dis rapidement, si en plus on colle deux, trois victoires, ça va être fou. » « Mais c'est bon, c'est un bon problème. » « C'est ça, c'est ça. » « Mais avec les années, on risque d'agrandir pour une première année. » « Je pense que la Ligue avait besoin justement d'un vendre nouveau, puis d'une équipe qui arrive avec des nouvelles idées, qui va brasser ou peut-être pousser les autres équipes à se rendre. » « Je pense que même déjà, il y a des concessions qui se donnent plus qu'avant, puis ils se correctent, puis tant mieux. » « Ben même, tu sais, des grosses machines comme Gramby qui disent, « Hey, on n'a pas pensé à ça, c'est une bonne affaire. » « Puis nous autres, on veut que le monde embarque là-dedans. » « Mais oui, mais oui, c'est pas de la compétition. » « Il va amener la Ligue ailleurs. » « Puis moi, au hockey, j'ai un projet aussi d'amener la Ligue ailleurs. » « C'est qu'on ne veut plus que ce soit vu comme un cimetière. » « On veut que les jeunes qui viennent chez nous, le gars qui reste une session après son junior, « il me reste une session d'université, j'aimerais ça venir chez nous. » « Et tu vas te placer en Europe après. » « Viens jouer dans un calibre qui va être intéressant, puis les années subséquentes, tu vas aller jouer en Europe, on va t'aider à y aller. » « Fait qu'on veut vraiment amener la Ligue à un autre niveau, autant au niveau marketing. » « C'est un bon mélange de vétérans. » « Il y en a qui vont finir, oui, mais il y en a aussi des jeunes qui vont pousser. » « Puis la Ligue, le monde ne voulait pas venir avant. » « Puis moi, je l'ai vécu, les changements aux années. » « Le monde ne voulait pas venir parce qu'il savait qu'il allait se faire brasser. » « Le hockey de série, on s'en rend compte. » « Mais les toughs, ils ne sautent pas si petits. » « Puis les joueurs de hockey, ils jouent au hockey. » « On va avoir un beau mélange. » « Les partisans, ils leur demandent, tu as encore de la bagarre. » « Oui, mais on s'en va beaucoup vers les bagarres dans le feu de l'action. » « On va encore un tough ou deux, c'est parfait. » « Mais est-ce que c'est le fun de voir un Marc-Éric Bourque se battre sur le fly ? » « Un gars après une mise en échec. » « C'est ça, c'est le cycle. » « Hockey robuste, on est pro-combat dans le feu d'action. » « Il y en a, je serais bien mal placé de dire que je n'en veux pas. » « J'en ai fait en masse, mais en même temps, c'est correct. » « Moi, je n'aurais pas été DG quand j'ai commencé. » « Dans mes débuts, j'ai commencé dans LCH, je revenais d'Europe. » « Dans LCH, c'était le Seigneur 3 à l'époque. » « Ils donnaient des plus gros salaires encore que la Ligue nord-américaine » « qui était le seul pro à l'époque. » « C'était fou, des bagarres générales. » « Tu te battais, mais tu pouvais avoir un sur le côté qui rentrait et qui t'assommait. » « C'était ça. » « Moi, je n'aurais pas été directeur général dans ce temps-là parce que tu avais tout ça. » « Tu ne peux pas tout cautionner ça. » « Je ne peux pas cautionner ça non plus. » « Puis maintenant, à ce temps-là, je suis père. » « Puis j'ai des enfants. » « Comme on vieillit. » « Hier, à Wendake, j'avais des jeunes que je coach mag qui ont 6 ans qui étaient là. » « Fait que tu penses un peu différemment. » « Et moi, tu es folle. » « Ben, tu te calmes. » « J'ai eu un beau blagueur avant les fêtes. » « Oui, il est beau. » « Il est beau. » « Fait que non, mais tu sais, les équipes vont me ressembler. » « On veut des gars qui soient impliqués du premier au dernier. » « Moi, j'ai toujours été l'unité, la gang, la famille. » « Ils répondent à toutes nos questions sans même avoir besoin de m'en faire. » « C'est peut-être parce qu'on les veut avant. » « Justement, tu parles de ton côté hockey pour ceux qui ne te connaissent pas. » « Tu veux-tu parler de ton parcours? » « Ça, je veux entendre ça, moi. » « Je veux le partir, moi. » « Attends une minute. » « Puis si, il oublie une coupe, tu ne t'en souviens pas. » « Parce que moi, ce que je sais de lui, c'est que c'est un gars, parce que je l'ai vu quand on a annoncé que c'était Julien Cabana, notre DG. J'ai vu que ça a explosé sur les sites qui ont rapport à la Ligue. » « Puis là, j'ai fait « Ouais. » « Puis là, on a d'autres dans notre mire en plus. » « Mais c'est ça pour dire que... » « Pourquoi, hein? » « C'est... » « Pourquoi, lui, il est... » « Moi, je vote. » « Moi, là. » « Non, non, je vole. » « OK. » « Moi, je le détestais. » « OK. » « Ah, je le détestais, mais pas parce que c'était un C. » « Puis un C, il est fatiguant en crise. » « Puis il sait comment, sur la glace et aussi dans les estrades. » « Ah, je sais. » « Tu sais, il... » « La mimique, dans le fond, c'est la mimique. » « Je vais parler de mon parcours après, mais juste te donner un exemple. » « Cette année, première game de la saison avec Wanda Conte, t'allais jouer à Beaupré. » « Puis moi, si les partisans essaient de m'embarquer sur moi, c'est fini. » « C'est ma game. » « Là, tu viens de m'allumer. » « Là, c'est terminé pour eux. » « Mais qu'est-ce que tu veux dire ? » « Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? » « Non, mais moi, ils sont là, puis ils viennent m'avoir appelé. » « Il y en a dix, là, ils me crient quoi. » « T'es un laissé pas bon. » « As-tu des patins, toi, comment ça, tu me parles ? » « On va jaser ensemble. » « Je vais les ridiculiser. » « Je vais les regarder. » « Mais là, la foule m'a... » « Mais ça, ça enlève du hit. » « Oui, à toute autre équipe, c'est ça. » « Puis moi, si tu me donnes ça, là, je vais performer. » « Là, je vais être à mon meilleur. » « Ça donne un show. » « Je suis l'ennemi numéro un. » « Tantôt, on a parlé avec l'hacker un peu avant de rentrer en haut. » « Mais il faut être caché pendant les games. » Non, c'est que tout le monde, quand je joue contre, disent « Lui, il n'est pas capable. » « Quand tu arrives dans le vestiaire, disons « Ok, je ne peux pas croire que ce gars-là, c'est le même gars. » « C'est tellement à ce masque. » « Il ne sera pas capable de pas jouer. » « Il ne sera pas capable de pas jouer. » « Il ne sera pas capable de pas jouer. » « Ça va être un DG joueur. » « Ça va être un Donny, comment ça s'appelle ? » « Tu penses, toi, que c'est ta nez, c'est fini, là ? » « Non, c'est ça, c'est ça. » « Ta nez, c'est fini, là. » « Tu ne joues plus, là. » « Il ne va pas écœurer le bon pareil sur la sœur. » « Non, mais il faut comprendre aussi que le personnage du joueur senior versus en dehors, tu sais, je suis… » « As-tu jamais mis ton chandelier dans tes culottes, Jean ? » « Il va devenir le Bob Burger dans le temps. » « Non, mais non, je vous dirais qu'en dehors de la glace, je suis une autre personne. J'ai un travail professionnel qui fait en sorte que je fais attention aussi à mon image en dehors. Mais tu sais, à l'aréna, c'est différent. Je suis accessible, je suis fin. J'ai gardé des bonnes relations avec toutes les organisations avec lesquelles j'ai joué. Mais non, ce n'est pas la même chose le personnage, le joueur. » « Non, c'est ça. Moi, je suis capable de faire ça. C'est que, tu sais, je te détestais, je te détestais, mais j'aurais de faire un max. » « Je le veux. » « Va le chercher quand on lisse. » « Un, ça ne me tente plus de l'avoir compris. » « Puis je n'ai qu'un ridicule après. » « Si vous voulez qu'on y aille au niveau du parcours, d'aussi loin que je me rappelle. » « Puis moi, je suis un gars de… » « J'ai grandi à Saint-Lin. » « J'ai joué mon hockey mineur à la plaine Terrebonne. » « Rhum de la plaine. » « Moi, j'ai joué des années. » « Puis quand je vois ça, moi, ça m'excitait. » « Je n'ai jamais retourné jouer au Seigneur parce que ça n'a pas à donner avec Adonacona. » « Laval, ils ont encore la vieille arena. » « Oui, le Colisée. » « Le Colisée, ils ont encore. » « Dans le fond, les Chiefs avaient parti à Saint-Lin. » « Tu es rendu à Laval. » « Moi, mon père, il y avait l'organisation. » « Moi, jeune, j'ai baigné dans le hockey Seigneur. » « D'où si loin que je me souviens. » « J'ai grandi avec ta organisation des Chiefs. » « Oui, c'est ça. » « Fait que j'ai grandi. » « Moi, mon père, il y a eu le Lunasso à Saint-Lin. » « Après ça, il y a eu les Gladiateurs. » « Moi, j'ai été là. » « Dans ces années-là, j'avais 8, 7, 8 ans. » « Je voyais ça. » « Je les voyais comme la Ligue nationale. » « Tu serais à la psaigourge, hein? » « Même pas. » « Moi, je faisais ça avec mon père. » « Moi, c'était ça. » « Il prenait des Polaroïs. » « Fait que, tu sais, c'est ça. » « Dans ce temps-là, déjà, je me gagnais dans le monde Seigneur. » « Au niveau hockey, j'étais toujours un joueur qui… » « Tu sais, je n'étais pas un mauvais joueur de hockey. » « J'étais un excellent joueur de hockey. » « J'étais rapide. » « Plus jeune, j'étais offensif. » « Puis, tu sais, au fil des années, quand la mise en échec est apparue, » « Là, je savais comment faire mal au monde avec des bonnes mises en échec. » « Je rentrais dans le pot déjà. » « J'étais band-table. » « Il était gossant. » « J'avais 14 ans. » « Puis le meilleur joueur à l'autre bord, c'est sûr qu'il n'aimait pas sa game. » « Je rentrais en-dessous de son skin. » « J'étais toujours sur lui. » « Puis plus ça a avancé au fil des années. » « Tu as développé ça. » « Bien, jusqu'à ma première année junior 3. » « Mon coach, la première année, c'était Dominique Ducharme, l'ancien des Canadiens à Joliette. » « Puis il m'avait dit, si tu veux être dans le line-up à tous les soirs, il faut que tu fasses de quoi qu'il va te démarquer. » « Puis j'étais borderline. » « J'ai 6-7. » « Puis il m'a dit, je suis premier à game. » « Il y a un gars qui est allé après Jonathan Dick, qui a joué dans la Ligue, qui est allé après. » « Puis j'ai dit, là, je suis parti. » « Je m'étais jamais battu de ma vie. » « Je me suis poigné. » « Puis ça avait vraiment bien été. » « Pour toi. » « Bien, pour moi. » « Puis il m'a dit, regarde, tu as trouvé ton spot. » « Mais moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. » « Puis j'avais toujours été un défenseur offensif qui amenait un… » « Puis à ce moment-là, j'ai déjà commencé à changer ma game. » « Où je savais ce que j'allais apporter à l'équipe, c'était gros, pas gros, petit, pas petit. » « Ah, c'est ça aussi. » « Mais oui, mais oui. » « Tu sais, il y a eu combien de fois que j'ai embarqué dans des combats, puis j'avais peur de me battre. » « Puis où j'ai évité des combats parce que j'avais juste l'air plus fou que l'autre. » « Tu sais, je criais après le gars, puis le gars, il est pas bien. » « Mais tu sais, j'évitais le combat, mais parce que l'autre, il était comme, « OK, s'il veut se pogner avec moi, c'est un méchant sauté. » « C'est parce que c'est un fou, c'est ça. » « Fait que tu sais, j'ai le personnage, il s'est créé aussi au fil des années. » « Fait que tu sais, pour continuer le parcours, après Joliette, je suis parti, là, j'ai été un mauvais kid. » « Junior, j'étais pas coachable, puis j'avais envie de faire le party. » « Tu sais, moi, j'étais pas... » « J'ai peut-être manqué des opportunités au hockey à cause de ça. » « Ah, mais c'est la période dans notre vie aussi. » « Mais tu sais, ça a amené autre chose. » « Tu sais, j'aurais-tu fait des choses différentes ? » « Oui, non, peut-être, on le sait pas. » « Mais tout ça pour dire que... » « C'est ça. » « Après Joliette, je suis parti, j'ai fait Cornwall une couple de mois, Junior A, qui était une belle ligue. » « Ça marchait pas, j'étais pas sérieux. » « On m'envoyait à Amherst, en Nouvelle-Écosse. » « Du premier au dernier, le bon joueur au meilleur, le moins bon au meilleur, c'est tout le monde du poignet. » « Tout le monde frappe. » « Ah oui, c'est ça. » « Mon année, c'était Patrice Cormier, qui avait 15 ans. » « Il avait une barbe, il avait la grille. » « Les jeunes, les gars, ils disaient, c'est ça, t'as une grille. » « Il enlevait sa grille, il se battait. » « Comme Mepentier. » « Si tu frappais, si tu jouais, il fallait que tu fasses face à la musique. » « C'était des ligues tough. » « Ça, ça a vraiment forgé mon caractère. » « Mais t'es arrivé une situation, en Nouvelle, je détais la même fille. » « Quel coach. » « Me fait échanger. » « Ben non. » « Notre coach avait genre, avec 9 ans, je détends même que lui. » « Là, je rends des notes d'abus. » « Me fait échanger dans le nord de l'Ontario. » « Iroquois Falls. » « Ça nous montre un peu ce qu'il nous parle depuis 5 minutes. » « Il voulait juste me casser. » « Il m'envoie comme à l'autre bout en Ontario, dans le nord de l'Ontario, pas loin de North Bay. » « Puis là, ça avait super bien été. » « C'était un point par match. » « Mon coach, j'ai Darren Turcotte, qui a lancé les Rangers de New York. » « J'ai joué plusieurs saisons de Ligue Nationale. » « C'était mon coach. » « Lui, il trippait sur moi. » « Je jouais 89-10 dans ce point-là. » « Lui, il a trippé sur mon cas. » « L'année d'après, j'avais 19 ans. » « L'année d'après, on recevait la Coupe Deadly et Whitcup, » « qui est comme la Fred Page qu'il y avait ici. » « Puis sur les pancartes d'autoroute, c'était moi. » « C'était la photo. » « Il y avait l'autoroute de Shannon Yatwin. » « Il y avait Shannon Yatwin d'un bord, moi, c'est de l'autre. » « Deux Hall of Famers encore. » « Puis là, encore, mauvaise décision. » « On m'a fait le blonde au Québec. » « Je veux revenir au Québec. » « Là-bas, il m'offrait... » « Tu viens jouer chez nous à 20 ans. » « On a reçu la Coupe. » « Moi, c'est une belle visibilité. » « On paye l'université n'importe où en Ontario. » « T'es revenu ici ? » « Je suis... » « As-tu marié, elle ? » « Non, t'as resté con. » « J'étais avec 5-6 ans. » « Je l'ai amené en Europe. » « Ça a été correct. » « Mais là, j'avais écrit à toutes les équipes junior 3. » « Je revenais au Québec. » « Là, il y avait Valleyfield qui m'avait demandé. » « Puis il y avait Saint-Félicien. » « Fait que j'ai fini ça à Saint-Félicien. » « Là, j'ai trippé là-bas. » « J'ai fait le party. » « Fait que... » « C'est ça. » « Fait qu'après le junior, j'ai pris un... » « Je suis parti une année en Europe. » « En Espagne. » « Tu sais, genre de place où ça t'attend pas qu'il y ait du hockey. » « On a eu des belles années en Espagne. » « C'était un peu la continuité du junior 3. » « Au niveau du calibre, ça ressemblait à ça. » « Puis après ça, j'ai pris une année off. » « J'ai déplogué. » « Tu sais, j'ai juste arrêté. » « À rien. » « Impossible. » « Je faisais rien. » « J'allais à l'école. » « Je suis revenu ici en gestion hôtelière. » « T'enais où ? » « Au bar. » « En gestion hôtelière. » « C'est ça que t'as fait. » « À l'autre, j'avais compris. » « J'avais mes cours de barman. » « Il fallait que je les teste. » « Comment qu'elle s'appelait. » « Fait que l'année d'après, écoute, je jouais déjà dans des ligues qui étaient fortes. » « À Saint-Henri, ça n'avait pas de sens, le club. » « C'était tous des gars qui avaient joué Sacred Heart. » « C'est eux autres qui étaient partis du club. » « Oui. » « Ah oui. » « Avec les gars du TAC. » « Puis il y avait quelques locaux, dont Maxime Boulouin, puis Michel Roberge, puis une gang de là-bas. » « Puis ils nous avaient amené là. » « Mais on était fort. » « Ça n'avait pas de sens. » « Trop bon. » « Fait que là, déjà là, l'année d'après, moi, j'ai fait Canard américaine. » « Deux autres aussi draftés. » « Tous les gars ont commencé à se prêter. » « Les bons joueurs qui revenaient au Québec. » « On était tous méconnus. » « Fait que là, si tout le monde a joué, moi, j'ai fait une coupe de game à Trois-Rivières, une coupe de game à Saint-Georges. » « Puis après ça, on a déménagé à Beauceville l'année d'après. » « Puis ensuite de ça, ben là, ça... » « Fait que toi, tu rentres dans un arena, tu as déjà été dedans, là. » « Ah, il y a des bonnes chances. » « Tu t'es fait crier après ça aussi, je te le dis. » « Puis j'y arrive, là. » « C'est ça, j'y arrive, là. » « Puis c'est ça. » « Au final, j'ai joué quand même dans beaucoup d'organisations. » « Puis j'ai toujours gardé des bonnes relations avec toutes les organisations. » « Tu sais, je suis parti de Donnacona. » « C'est important. » « À mon premier départ de Donnacona. » « On le voit déjà, là. » « On le voit déjà. » « C'est ça. » « C'est à ça qui sert. » « Moi, je m'informe les femmes des propriétaires, leurs enfants, comment ils vont. » « Tu sais, je suis un gars qui aime les gens pour vrai. » « Fait que c'était facile, je ne jouais pas le game. » « Fait que quand je pars de là, les références, quand j'ai... » « Je pense vraiment que je suis une bonne personne. » « Ça, tu ne l'inventes pas. » « Moi, j'ai gardé, comme je dis, des bonnes relations avec toutes les organisations. » « Puis tu sais, il y a des places. » « Ça me fait passer. » « Ça m'a troté dans la tête. » « Première année que Bécancourt embarque dans la Ligue. » « Moi, je ne suis jamais allé là de ma vie. » « Je mets un pied dans le warm-up. » « Je me faisais crier. » « Cabana, c'est trop de cul. » « Je me promenais. » « OK, mon nom... » « Tu avais vu ces panneaux. » « Oui, c'est ça. » « Avec Chad, Antoine. » « Partout où je passais. » « Tu sais, tu commences de même. » « C'est fini. » « Tu viens de tomber dans ma game. » « Tu n'embarques pas dans ma game. » « Tu ne gagneras pas à ce jeu-là. » « Oui, mais le monde, il cherche ça. » « Le monde, il t'aime, mais il t'aime pas. » « C'est ce que je leur dis. » « Ils ont payé 15$, on va leur donner 15$. » « Moi, je leur donne un spectacle. » « Moi, je ris des toughs. » « Je ris de n'importe qui. » « Puis je ne me sauve pas. » « Si j'ai affaire face à la musique, » « À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais dropper les games, on va me coller, puis on va se chavirer. » « Puis là, le monde, c'est pas bien que n'importe qui. » « Oui, mais je ne vais pas au punt pour essayer de faire ça. » « Moi, j'étais le même, mais pas de talent. » « Moi, j'étais un défenseur défensif. » « Je pense que j'ai trois buts dans ma carrière, au total, dans la Ligue à Palâche. » « Mais j'étais comme toi. » « J'étais à m'amoui sur la glace. » « C'est sûr qu'il se passe de quoi. » « N'est-ce que tu es folle. » « J'étais vraiment pas fin. » « N'étincelle. » « Je me suis fait sortir du tournoi de mise en forme. » « On faisait tout le temps un tournoi de mise en forme. » « Je me suis fait sortir du tournoi de mise en forme. » « Ça, c'est en été, ça. » « Oui, je me suis fait sortir du tournoi, man. » « Qu'est-ce que tu as fait pour te faire sortir de ça ? » « J'écoeurais trop, là, genre. » « J'écoeurais trop l'arbitre. » « L'arbitre, il était écoeuré de m'entendre. » « C'est assuré, là. » « C'est ton plus beau souvenir de hockey mineur. » « C'est même pas du hockey mineur. » « C'est la Ligue à Palâche encore. » « C'est les blues de Saint-Louis, man. » « C'est la tour, vendredi soir. » « On foulait l'aréna, là. » « On foulait l'aréna, là. » « On a joué trois années consécutives. » « C'était Saint-Éric contre Saint-Damiens. » « Eux autres, c'était le chandail du Colorado. » « Ça, c'est toute la MRC de Bellechasse. » « De Bellechasse, exact. » « C'est tous des petits villages. » « Le comté, il est... » « Oui. » « Il faut que tu ailles un adresse, ou que tu ailles, en tout cas, de quoi qu'il dit que tu n'as pas d'équipe dans ton village pour jouer là. » « OK. » « Ça fait que c'était hyper fort, pareil. » « Le hockey est fort dans ce bout-là. » « Puis je te dis, là, les finales, les séries, les arenas m'en pleins, puis le monde, ça se tapait sur la gueule. » « Puis Christophe, c'est de la Ligue Appalaches, là. » « C'est de l'Olympique, là, tu sais. » « Je ne m'imagine pas ce qu'on peut faire, justement, dans la Bellechasse avec un senior 3A. » « Il y a vraiment du beau produit qui vient de Saint-Georges. » « Bien oui. » « C'est incroyable. » « Il y a des gros joueurs. » « Josh Roy, la plus grande vedette de Saint-Georges. » « Non, Bellechasse, Lévis, bien, Beauce Appalaches. » « Bien, tout ce qui était Express-Rive-Sud, dans le temps, là, c'était solide. » « Bien, tu sais, Stéphane Goulet, qui est avec nous autres, a grandi tout son hockey mineur, avec là, a joué M.J. 3 à Lévis. Après ça, tu sais, il a joué pour les remparts, joué pour Moncton, c'est drafté de l'Union nationale. Les gars, il y a des beaux joueurs de hockey, il y a des beaux produits, puis on va en profiter au max. » « Bien, moi, honnêtement, ça, c'est une affaire qui fait partie des plans depuis le début. On va rendre hommage, nous autres, à des joueurs de hockey de Bellechasse qui ont, comment dire, gravé notre... resté gravé dans notre tête, là, tu sais, des Mike Dumas qui nous ont donné des Christie de bonnes années, des Richard Lamontagne, qui est probablement un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Moi, lui, à un moment donné, il s'est étonné de jouer parce qu'il était trop bon, il a commencé à gauler, puis il était aussi bon. Ça, c'est parce que t'as pas encore joué avec Julien. Oui, c'est ça, c'est ça, mais tu sais, on veut vraiment rendre hommage à des gars qui ont perçu dans différentes ligues, ça fait que ça, ça va être cool. Qui ont marqué l'histoire du hockey avec le chef, ça fait. C'est qui qui va prendre la décision de l'entraîneur-chef? Ah, ça, c'est lui. Ah, oui. T'as-tu déjà le candidat? J'ai six candidats de rencontrer, puis si mon plan se matérialise pour ce qu'on veut mettre en arrière du bain, on va encore shaker les colonnes distantes de la ligue. Peux-tu nous en dire un peu? Non, malheureusement. Un petit peu, un petit peu, là. Un petit teaser. Non, 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 non. Non, mais c'est... Le gars, il a des cheveux. Oui, oui. Ah, ça, ça... Des fois, l'hiver, il met un manteau. Ça, ça... Attends, là, juste que tu dises que le gars a des cheveux, ça te lève un tris. Je pense que ça arrive pas souvent qu'il met des bas pas pareils. Non, c'est ça, c'est ça. Des fois, des chandails. Oui. Il mange. C'est un bon, là. C'est un bon. Oui, mais c'est merveilleux. Tu sais, tu le sais de qui je parle quand lui dit qu'il a des cheveux, ça a comme une autre grosse pointure. Ah oui, on vient de l'envergne. Mais non, honnêtement, les six candidats qu'on a rencontrés, bien, à date, je n'ai rencontré trois. J'ai encore une rencontre, là, mercredi, tu sais, je vous le dis, c'est quand même du gros travail. On laisse rien pour acquis. Puis je vous dirais, là, j'ai été shaké par la candidate. Oui, j'avais des candidats. Puis quand je les ai rencontrés, je suis encore plus shaké parce que je n'ai jamais connu des coachs seniors comme ça. Les premiers rappels, c'était « As-tu un coach vidéo? Il est-tu capable de me découper des séquences? Encore pro, qu'est-ce que tu veux? » Bien, ils ont grandi avec les jeunes. Ils ont coaché du junior 3, ils ont coaché du collégial, ils ont coaché du universitaire. Ils connaissent le nouveau hockey. Ils connaissent le nouveau hockey. Oui, le vieux, tu sais, le vétéran, il va écrire ça à paix avec ça. Mais le jeune, là, il y en a, là, si tu fais deux minutes de vidéo avec, il y en a, ça gagne les parties. Ils l'ont vu. Rappelle-tu ça? Il y a des excellents coachs de carrière, profession, seniors qui sont encore là, là, tu sais. Mais moi, je voulais aller ailleurs, là. Tu sais, je veux des gars qui vont innover. Ça se reflète, là, tu sais. On est une organisation jeune, il y a un vent de fraîcheur. Ça va coûter un iPad, là. Puis les candidats qu'on rencontre. C'est pas, j'ai pas le plan, là. Puis encore là, on a plusieurs plans, là. Tu sais, si le plan A fonctionne pas, on a un plan B, on a un plan C, on a un plan D. Mais c'est ça, on a... Je vous dirais que si ça fonctionne en chef, adjoint... On va l'annoncer bientôt. On va en chéquer quelques-uns. J'étais... T'as-tu une idée, là? Bien, j'avais... Sans les nommer, là. Mais toi, tu penses que t'as raison, ou...? Non, je pense plus que j'ai raison. Non, non, bien, puis... Parce que lui, que je pensais... Il a pas de cheveux, non? Non, mais c'est ça, il a pas de cheveux. Pourquoi que c'est Bellechance qui a été... Par le... Bien, écoute, je vais répondre dans la première partie, puis je vais laisser Babu répondre pour la suite, là. Mais l'organisation... Puis je vais continuer à taper le clou, là. Oui. Le sérieux de cette organisation-là, ça a pas de sens. Je vous le dis, là, j'en ai fait. La structure organisationnelle, puis je pense que ça a starté avec Kraft Hockeyville, puis la visibilité que Babu puis Marteau apportent, puis le sérieux du staff hockey... Puis moi, quand j'embarque dans quelque chose, c'est pas à moitié, tu sais, peu importe dans ce que je touche, je le fais, je vais le répéter. On te file, on est comme ça. Je vais le répéter. Si t'as l'air d'un pro, tu vas jouer comme un pro, puis c'est ce qu'on s'est donné comme mentalité. Puis Bellechasse, honnêtement, on fait les bonnes choses, parce qu'on a dit, on va embarquer, puis là, ils ont dit, « Ah oui, vous allez embarquer dès cette année. » Non, 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 on vous a rien compris. On dépose notre candidature, on va embarquer l'an prochain. C'est ce que chaque expansion... On devra tout le temps. Ben oui, un an de promotion de structure de... Ben, nous autres, on est là, puis je pense que l'année va aller un peu trop vite, puis là, tu sais, moi, je m'en fous, là, on va... Ben, honnêtement, moi, tu me donnes genre la place d'avoir un an et, mettons, 18 mois, comme on a eu. Oui. Tu me m'en donnes six. Ça va faire... Non, mais c'est parce que... Non, mais... Non, mais... Tu sais, on peut regarder dans le passé ce qui s'est fait aussi. Puis tu sais, pour le résumer... Non, mais pour le résumer, là... Il n'est pas si loin que ça dans le passé. En début de cette saison, il y a eu des... Pour le résumer, les gars, si vous voulez qu'on perdure dans le temps, qu'on ait un fanbase solide, il faut que tu gagnes dès le départ, puis que les mondes s'attachent rapidement. Exact. Si tu cours toujours après tes partisans d'année après année, puis ça prend trois puis quatre ans... Puis les commanditaires aussi. Nous autres, on travaille trois ans, quand on vend une pub cette année, le commanditaire, il embarque pour trois ans payables à l'année. Fait que moi, l'année prochaine, puis tous les gars, on a moins de... Un stress de moins, c'est ça. C'est sûr, là, tu sais. Et puis pourquoi pas? Parce que c'est tellement d'ouvrage à penser. C'est juste de planifier un peu. Fait que tu sais, puis Pascal l'avait bien résumé avec le président puis avec les gouverneurs. Il dit, nous autres, si, mettons, on embarque demain matin, on va rester un an, deux ans, il va falloir vendre le club. Il dit, vous voulez qu'on perdure dans le temps, puis toutes les organisations devraient faire ça, présentez votre plan au monde. Je trouve que ça montre un sérieux. Tout le monde adore. Non, mais on veut amener la Ligue ailleurs. Là, cette année, puis je pense qu'on peut en parler, c'est pas une cachette, qu'il y a beaucoup de villes qui ont fait des demandes. Sans rentrer dans les détails. Un petit peu relié à ça. Sans rentrer dans les détails. On l'est ici, nous autres. Bien, c'est ça, mais sans rentrer dans les détails, tu sais, on trouve que ça fait pas professionnel. On veut amener la Ligue ailleurs. L'équipe qui va embarquer, va vouloir embarquer quand même l'an prochain. Une marche à la fois. Puis pour eux aussi, là, de monter leur staff hockey, montrer leur structure financière, monter... Je trouve que ça fait improvisation, mais ce qu'on s'est fait dire, c'est que c'est ça, c'est que c'est pas tout le monde qui a la même vision. Il y en a qui s'est improvisé. Puis il y en a aussi qui sont plus posés. Mais nous autres, on va amener ça aussi, tu sais. J'ai amené à la table des gouverneurs d'Homme-la-Palme qui a grandi avec des sportifs, qui a énormément de... Puis qui est respecté autour de la table. Ça va être le fun. Ça va être le fun d'un gars de même qui va amener avec des... Puis ce gars-là, c'est mon antipode. On est deux opposés. C'est un gars qui est calme, posé, qui va jamais... Tu es calme, toi? Bien, quand même, je suis calme. Mais tu sais, qui va amener ça, cette prestance-là silencieuse de dire, les gars, trouvez-vous que ça fait du sens qu'on s'en va? Puis tout ça. Je pense que vous allez être un modèle pour les prochains. Ça va être... Ça va être juste montrer comme... Écoute, vous voulez faire bien les choses, prenez exemple, tu sais. Exact. Puis tu sais, mais si... En tout cas, moi, je ne veux pas rien déniguer aujourd'hui, mais si... Si la Ligue ne l'oblige pas, puis la personne... Tu sais, il y a une différence entre nous autres. On est un OBNL, nous autres. Oui. C'est une organisation non lucrative. Si, c'est sûr que si tu as une compagnie puis que tu t'appelles la compagnie de telle place puis que toi, tu es capable de déplier 250 000$ pour faire fonctionner une équipe, bien, tant mieux pour toi et si tu as juste 6 mois de correct. Oui, mais si ça marche juste à cause de l'argent, ça ne t'offre pas. C'est ça qui arrive. Parce qu'à un moment donné, les poches, ils finissent par être moins crues. tantôt, je te disais que ça n'allait pas à la vitesse qu'on voudrait. Écoute, on a commencé puis l'autre saison, t'as pas commencé. Ça fait que ça fait en sorte que c'était un peu dur d'approcher du monde de dire, vous jouez quand dans deux semaines? Non, non, dans un an et une des deux semaines, tu comprends? Là, c'est pour ça que ça commence à rentrer plus puis au niveau des partenaires puis au niveau de tout parce que ça s'en vient plus rapidement. Mais je pense qu'il faut se donner du temps. C'est pas une game de hockey, c'est une saison de hockey de senior 3A, prépare-toi. On veut des marchés sérieux. C'est la meilleure, mais ça me semble si tu veux perdurer dans le temps, il faut le faire de la bonne manière. Puis ça faut prendre le temps d'évaluer aussi. On va amener, on l'a dit, on amène un vent de fraîcheur mais on va amener aussi des idées. Tu sais, moi, la tête, elle tourne puis j'en ai plein de... Ça dort mal, hein? Ben, l'enfer. Hier, on ne dort plus, je fais six mois. Hier, je pensais à vos questions puis je riais tout ça à la maison, je me parlais déjà. Fait que non, moi, je suis toujours comme ça. Je pense toujours à ce qui s'en vient. Là, je vois ça arriver. J'en ai des idées pour eux autres par rapport aux règles d'expansion. Mettons des choses qui vont perdurer dans le temps, que tu en aies un, deux ou trois, ce sera les mêmes pour tout le monde. Tu ne peux pas changer au gré. Parce que là, c'est le problème présentement, c'est ça un peu. Puis encore une fois, on ne veut pas dénigrer rien puis on comprend la game. Les équipes ne veulent pas trop perdre de joueurs, on est d'accord. Si tu tues d'un bord la couverte, il faut que tu nous en donnes la liste de protection des joueurs qui n'appartiennent à personne, tu ne peux pas me retirer tous les acquis qu'il y avait quand on a décidé d'embarquer. Parce que c'est pour ça que vous avez embarqué aussi. Je comprends que, mettons, tu as peur de perdre des joueurs, on peut retravailler sur ce côté-là où tu as des listes de protection. Mais laisse-nous la... Mais laisse-moi la liste de protection qui n'appartient à personne comme ça devait être quand on a décidé d'adhérer à la Ligue. Ça serait le fun de pouvoir gagner. Ça serait le fun de pouvoir gagner. Moi, je ne veux pas gagner tout dans l'année. Vegas, c'est un bon modèle. Ils ont donné beaucoup à Vegas. Vegas, ils sont arrivés, ils ont ramassé... Oui, mais on ne veut même pas t'aim, nous autres. Non, mais on veut les règles que Saint-Romeu a eues. Quand on a adhéré, c'était ça. Ou avec le reculé parce qu'on a une grosse machine, parce qu'on fait peur, je ne sais pas. Ou parce que vous n'êtes pas tout seul peut-être dans le processus. Ça, je comprends. C'est drôle parce que ça a changé quand on a nommé lui. Non, mais c'est ça. Puis là, on hésite à annoncer le coach parce que j'ai l'impression que ça va reculé encore. Mais tu sais, c'est un bras de fer. Je pense que c'est un peu un bras de fer. Mais c'est correct. C'est une bonne guerre dans un sens. Eux, ils gèrent une business. Ils voient notre sérieux en même temps. On lève la flag à chaque fois. Ils nous envoient... Ils font comme... OK, oui, vous êtes sérieux. Non, ça ne fait pas. Puis là, ils sont comme... OK, c'est vrai. On ne peut pas les en passer une. Finalement, le staff hockey, là, on en a vu d'autres. On travaille avec la Ligue. On veut que ça fonctionne. Mais tu sais, ça va être... Puis on veut qu'elle marche, la Ligue, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis moi, l'an prochain, quand je vais embarquer puis qu'il y a une nouvelle équipe qui embarque l'année d'après, moi, je veux qu'elle soit bonne. Ben oui. Je ne veux pas qu'elle soit dans le bois de la Ligue. Parce que c'est plate à être dominant. C'est le fun, une parité. Cette année, ça a été une très belle année de parité. Puis je pense que... Oui, puis on a... Je pense qu'on a des Christie Games, là, cet an-ci aussi. Puis on a parlé un peu à tort de... Ben, à raison ou à tort de Saint-Romuald. Mais je pense que lui qui est là présentement, le directeur général, l'an prochain, moi, j'ai déjà entendu des noms avec qui veut s'entourer. Je pense qu'ils vont commencer à tourner le coin. À mieux travailler. Ben, à tourner le coin. Puis tu sais, moi, j'encourage les fans de Saint-Romuald à continuer à y aller. Oui. Parce qu'étant une équipe, c'est difficile à amener. Puis je n'ai jamais eu peur de lever la main puis de dire, hey, les fans, continuez à les encourager. C'est une année difficile. Il y a eu des décisions qui se sont prises qu'ils auraient pu se faire différemment. Ils vont en prendre le tour. Ben, c'est ça. Là, vous mettez des gens en place qui vont être capables de prendre des bonnes décisions. Puis s'ils s'entourent en plus de bonnes personnes, Saint-Romuald, c'est un beau marché. Nous autres, c'est une demi-heure, cet ensemble. T'as-tu pensé, si nous autres, on a 600 personnes qui descendent à Saint-Romuald, ça va être plein. Ça, par exemple, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de fans, admettons, pour l'année prochaine, qui vont quitter Saint-Romuald pour venir voir le produit à Bellechasse. Ah, je pense qu'ils vont venir aux deux, au pire. Quand nous autres, on joue à Saint-Romuald, ils viennent de voir. Ça, c'est à la Ligue d'arrimer leur setup quand ils font leur line-up, leur horaire, de mettre Bellechasse, Saint-Romuald, c'est pareil. C'est quand même difficile avec les horaires de glace. C'est sûr, mais c'est important de le faire pareil et au moins d'essayer de le faire le mieux possible. Je ne dirais jamais quoi faire à la Ligue. Ça a bien été, nous autres. On a fait une demande et ça a bien été ça n'a pas été long. Non, le président était là cette semaine. On a eu des belles discussions avec. Lui, il n'a pas beaucoup de poids décisionnel. Ça vient souvent des gouverneurs, mais il nous écoute. Il sait qu'est-ce qu'on a en arrière de la tête. On sait à qui parler aussi comme DG. On sait qu'il y en a qui sont plus réticents. Mais ce que je veux, moi, c'est des relations qui vont être saines et qu'on va être capable de travailler tout le monde ensemble. Écoute, on n'arrivera pas là en coquille et on va tout à refaire. Nous autres, moi, on va commencer par entrer. C'est juste qu'on va avoir les mêmes règlements comme il dit que c'est le mieux qu'on a eu nous autres dans l'enjeu. C'est tout. C'est la seule affaire qu'on demande. Je pense que, si je checke ça de l'extérieur, je pense que le monde a peur parce que c'est tellement gros que ce que vous faites qui fait... C'est un petit marché. C'est ça. Si ça aurait été fait, mettons, dans le Julien 3A, ça aurait passé comme dans... Ça a été de même partout. Nous autres, je te dirais qu'on a dérangé partout. Nous autres, on pensait arriver à la municipalité et être accueillis avec les temps réels. Là, vous avez quand même passé à la Chambre des communes. Oui, la Chambre des communes à l'Assemblée nationale. Ton veston, on t'a parlé cette semaine. Ton veston, mais jamais que moi, je ne mets pas de casquette. Ton veston, il date à quelle année? 2008. 2008, c'était quoi? C'est le veston que je portais quand j'animais l'autre galopte de la 10. Je n'ai pas ça, des vestons, moi. Je capotais quand j'ai vu ça. Il fallait un veston, il dit, « Bon, je vais fouiller ce que j'ai chez nous. » Je pointe ça. J'étais prêt à l'attacher. C'était un veston de même dans le temps, j'étais capable. J'ai amené ça. Mais oui, la députée qui nous invite parce qu'elle a un beau projet dans la belle chasse. Il nous salue au Salon Bleu. J'ai regardé Marteau. J'en ai fait des enfants dans ma vie qui auraient pu être bien plus salué que ça. C'est ça. Là, il part une équipe Seigneur 3. Il a fait des… Il était impliqué dans la communauté. Il part une équipe Seigneur 3. Il était invité. Ça fait que c'est ça, bien non. La journée qu'il va arriver quelque chose dans les estrades, un fan, ça va être tout. Il va être crucifié, c'est vrai. Ça, on voulait en venir et je ne sais pas si on allait venir sur cette question-là, mais le pourquoi que moi, je suis là et que l'entraîneur-chef va être là et qu'il va avoir aussi un visage, c'est qu'on veut enlever du heat à l'organisation. Ça arrive de quoi? Il va être tampon. On veut être là parce que dans un sens, les joueurs qu'on va amener chez nous, ils vont être responsables et s'ils vont arrêter de quoi, on va être responsables des joueurs qu'on a amenés chez nous. Mais si ça peut vous donner la puce à l'oreille, les joueurs qui vont jouer chez nous vont être smart et la journée qu'ils vont faire de quoi, ça va être merci, bonsoir si tu t'en vas parce qu'on représente une région. De là, le nom. Je sais que ça suscite le nom de l'équipe. Il n'y a pas un message sur 30, mettons, ça va être quoi le nom? C'est le Seigneur 3A de Bellechasse. Ça va être juste ça? C'est ça le nom parce que ce qui est important pour nous autres, c'est le calibre de jeu qu'on amène dans la région. Tu as du Seigneur 2A, tu as du Junior 2A, tu as tout. Tu as toutes sortes de... En mettant Seigneur 3A de Bellechasse, c'est Bellechasse. Ça met à la table. C'est sûr que vous allez choisir avec des petits grands blancs qui vous ramenez dans votre équipe pour justement bien représenter, mais les débordements, ça peut être aussi avec les équipes de tailleur. L'émotion, l'émotion. Ça peut être avec, tu le sais, tu sais comment ça fonctionne. On dit toujours qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler. Les autres, ce qu'on va contrôler, par contre, on va le contrôler. S'il y a de quoi qui revient sur mes épaules, je ne me cacherai pas. Je ne me cacherai pas. On va faire face à la musique. On est bien assurés. Si tu viens de nous dire s'il y a quelque chose, il y a un de tes joueurs qui fait quelque chose que tu n'aimes pas, c'est out. Il y a des choses que tu as faites, admettons toi, dans le passé, peut-être un petit peu plus rough, est-ce que tu laisserais passer les mêmes affaires que toi tu as faites? Ça veut dire, te chrisserais-tu dehors toi-même? Moi, je vais répondre à une question. En tout cas, je serais curieux de savoir au nombre de gars dans la ligue qui m'ont déjà vu faire un geste qui méritait une suspension grave ou que j'aurais fait différemment. Je l'ai toujours dit, je rentrais en dessous de ta peau, je voulais te déranger, je t'éclairais ce que je pouvais. S'il fallait que je me battais, je me battais, mais des coups de cochon, des coups de patin, essayer de pogner le coach, je n'en fais pas des affaires de même. Encore, ça prend de quoi de gros pour mettre quelqu'un à la porte? Tu es déjà parti des… J'en ai parti, j'ai parti des générales. Ah oui, tu as fait ça toi? Oui, tu as fait ça. Il y a souvent des tempêtes dans les barbeaux. Le premier sur le banc, il savait que c'est qui qui partait. Quand on le savait, on a eu des années, je ne suis pas là la semaine prochaine. C'était là, parce que je ne peux pas… Je ne suis pas là la semaine prochaine, je ne finirai pas la game. Non, mais on disait la semaine prochaine, il y en a un qui n'est pas là. Parfait, si, un général, tu es le premier à partir. C'est toi qui part. Ben oui. Ça a calé. J'aime ça. Ça passe un… Ben oui, mais encore là, c'est des décisions d'équipe. Mettons, c'est discuté. Encore là, je ne suis jamais le gars qui va caler la générale. Moi, je suis dans les astrales. On a un coach qui va avoir la même vision que nous autres. On veut dire… C'est qui? On veut dire… Mais ça prend-tu une générale à tous les ans, Jean? Moi, tant qu'à moi… Moi, je ne traite pas le général. Moi, je ne traite pas tant le général. Je trouve surtout une générale, même une bataille au warm-up, je trouve ça… Mais pas le général. Les générales d'aujourd'hui, sont un peu plus soft. Peu importe la ligue, c'est un peu plus soft. C'était tout le temps 3-4 gars qui vont se gagner 3-4 gars. Ce n'est plus comme 20 ou 20. Tout le monde est rétable. L'en passée et laisser Donna, ça va être une crise. Oui, mais on se faisait agresser pas mal plus ce qu'on agressait. On se tenait sorti victorieux de cette série-là. On parlait de ton chum veilleux. À toi, j'ai embarqué dans un général, il me visait juste moi. C'était cabana, cabana, cabana. Il est pas mal plus tough que moi. Je disais, je ne me progrès pas avec toi. Il me courait après tout le temps, tout le temps, tout le temps. On riait de ça pas mal. C'est bon ça, parce que vous avez… C'est un partisan de l'autre bord. C'est un partisan de l'autre bord. Non, c'est parce qu'il est bien chum avec Veilleux. Parce que ça me dérange pas d'en parler. J'ai parlé à Julien la semaine passée, puis là, j'y ai dit… Parce que moi, je l'aime, Veilleux. Je trouve que c'est un Chris de mon gars, c'est un bon gars d'équipe. Puis là, j'y ai… Avec le repêchage d'expansion, ça me tente pas que t'ailles me le prendre. Il me dit, inquiète-toi, même pas avec ça, je ne vais pas chasser. Ça peut te rassurer, ça peut te rassurer. C'est le coup, lui, il a dit, c'est quoi, il pense qu'il n'est pas assez bon, mais après ça, tu comprends. Fait que là, hier, j'ai fait… La route avec lui. J'ai fait Québec, Terrebonne, Terrebonne, Québec avec Veilleux. Puis là, je fais, Chris, man, pour… T'es un bon gars d'équipe, toi, irais-tu à la belle chasse? Il dit, Chris, non, je n'irais pas là. Mais j'ai l'air qu'il s'envoie comme ça. En même temps, moi, j'ai pris son rôle à Donal l'en passé quand je suis arrivé. Ça a traîné. C'était bon. Ça a une démission. ça fait plusieurs années que je lui dis, moi, j'ai l'écoeur, c'est tout ce que je peux écoeurer. Puis l'an passé, lui, il s'était mis un mot d'ordre de m'arracher à la tête en série. Ça a été ça à chaque fois. Il m'en a passé. Mais regarde, j'embarque puis je connaissais la game. Moi, je ne peux pas me défiler. Mais j'ai dit, des fois, il disait, on va y aller. Je n'ai pas avec toi. C'est sûr qu'il joue une game l'année prochaine. Je disais, j'irais pas avec toi, t'es plus tough. À un moment donné, je ne suis pas niaiseux non plus. Il y a des gars. Dans le temps de Joël Rock, il disait ça. Là, il était dans le warm-up, je jouais contre Joliette. Moi, je suis un gars de Joliette. « Hey, Joliette est plus tough que moi. Tout le monde, il est plus tough que moi. Je ne voulais pas me battre avec. Non, il est plus tough que moi. Maintenant, je ne suis pas niaiseux. Je n'irais pas me faire... Je ne me sauverais pas. Maintenant, je choisis ça. Je vais le coller. On va danser. Je vais le coller vite. Quand tu as reçu l'offre d'être DG et quand tu as su que tu étais DG, comment tu as réagi à ça? L'offre sortait un peu de nulle part. Honnêtement, je vous le dis. Il faut dire ce que vous pensez là-dessus. Moi, c'était après le hockey. Ma blonde, c'était entendue. Cette année, je n'étais pas supposé de jouer. J'ai joué trois games pour être illégible à Wannacay. Hier, j'ai pris ma poche, embarqué dans mon auto. J'étais à une minute et demie de la maison. Ça, c'est cool. Je t'ai couché avant. Ça passe mieux. Je t'ai couché avant minuit. Tout était beau. Quand j'ai eu l'offre, ça m'a vraiment titillé. C'est vrai. La seconde que j'ai rentré et j'ai parlé avec... J'ai grandi avec Musique Plus. Je l'écoutais, je t'ai quitte. Il pourrait être mon père. Ça ne se dénit pas, ma vie. Je t'engage. Je t'engage. Non, je trente-sept. Quand je les ai rencontrés, déjà, je leur vendais ma salade en me disant « Je vais agir le poste. » Je leur parlais. Je dis « Ah non, j'ai le poste. » C'est le même fois que j'ai. J'ai dit « Je le sais. » J'ai une bonne réputation. Tantôt, je pense que vous rencontrez d'autres boys de la Ligue. J'ai été des très bons compétiteurs avec eux. Parle-leur de moi. Ils vont dire « Oui, il y en a hors de la glace. C'est un bon gars. » Si j'ai la chance de jouer pour lui, j'y irais. C'est le même. Les joueurs qui ne voudraient pas jouer chez nous, ils se compteraient sur une main. Il n'y a pas de tonne. Je n'ai jamais entretenu de la rancœur envers personne. J'ai des chums avec qui je me suis… Des chums. Je me battais avec. Je vais aller au bord après avec. Moi, c'était ça. On avait un rôle. On avait un rôle. C'était ça. Juste avant que T'arribe Laker, il était là. C'est ce cabane-là qui s'arrivait. Il était content. « Je vais prendre des nouvelles. » Il n'a pas… Il l'a dit. Il jouait contre moi. Il disait « Je ne suis pas capable. » Quand on s'est rencontrés dans le vestiaire à Doda, il dit « Je ne peux pas croire que ce gars-là, c'est le gars que j'haissais autant. » Oui, mais c'est tout le temps le même. C'est le « funny guy ». C'est le gars qui est rassemblant. Je rentre à Wendake. J'ai joué trois games cette année. J'arrive dans le vestiaire. Tout est au tour. Comme un capitaine. J'embarque là-dedans. J'embarque à 100 %. Les gars, je vais aller leur parler comment ça a été ta semaine. Ils se sentent à la bonne place. Ils m'ont fait sentir un peu de la même manière. Moi, une équipe senior, je la vois comme une famille. Je veux que les propriétaires viennent à l'aréna, serrent la main à un Mickaël, serrent la main à David. Les présidents descendent en chambre. Je te dirais, quand il est parti de la première rencontre, c'était plus « si tu veux le poste ». C'est comme lui qui le décidait. C'était quasiment ça. Même que les trois personnes qu'on a rencontrées, ils m'ont dit que ça s'alignait. C'était tout du monde cette journée-là. C'était tout du monde qui a venu. C'est solide. Il y en a un, entre autres, qui a souvent rencontré. Non, non. C'était solide. Pascal, il avait bien vu. C'est vraiment Pascal Gontier a joué encore d'ailleurs au Seigneur 2A dans une bonne ligue sur la réussite. Il joue pour Saint-Amié. C'est un gars de hockey. Il connaît tout le monde. Lui aussi, il est respecté. Il est posé. Il a fait Kraft Hockeyville. Il sait c'est quoi la machine. Il l'a fait avec Guillaume. Oui, Guillaume Fortin et Simon. C'est lui qui s'occupe de l'aréna. C'était ça la base. Nous autres, c'était comme « bon, on va aider Pascal à amener quelque chose à l'aréna chez nous. Let's go. » Si on peut aller avec ça, on peut ouvrir le sujet là-dessus. Pascal a d'autres choses en arrière de ça. Lui, il veut créer dans Bellechasse une fondation pour les jeunes sportifs. J'ai vu ça. Ça, c'est de l'argent. Ce ne sera pas nécessairement pour le hockey, mais de l'argent qui va être des athlètes. Très beau projet. N'importe quel sport. Ce ne sera pas juste pour le hockey, mais c'est une fondation qui va être mise sur pied. Tout de ça, Pascal veut amener aussi dans la région pour les 6e année secondaire 1 une concentration hockey où les jeunes vont pouvoir jouer. Il commence avec un détour des quatre. Il y a des heures de glace qui sont disponibles le jour. pour la polyvalence incollue à côté. On avait ça à bord. Le produit qu'on veut créer, le chevreuil va peut-être se retrouver aussi. C'est sûr. Plus jeune, puis grimper avec ça. C'est cool. Moi, c'est mon côté qui m'a vraiment touché. C'est le côté communautaire, le côté d'ordonner. Je pense qu'il y en avait. J'ai lu tes questions hier. Il y avait une question qui disait que tu es impliqué dans le hockey. Comment ça, tu en fais du hockey? Moi, je veux redonner au hockey. Le hockey, c'est le plus beau sport au monde. Moi, le hockey m'a tellement apporté que je veux redonner. Je suis impliqué dans 1001 projets. À matin, j'étais sur la glace avec 44 jeunes. La semaine prochaine, je fais un reportage avec Hockey Québec sur l'importance du coaching dans le mag. Après ça, je reçois des Pee-wee à chaque année au tournoi Pee-wee Québec que je m'implique. J'ai coaché du Pee-wee 3. Pendant la pandémie, je me cherchais de quoi faire. J'ai coaché du M15 Elite à la polyvalente ancienne Lorette. Je suis un gars qui veut redonner à ce sport-là parce que je l'ai tellement aimé, ce sport-là, que je veux que le monde l'aime comme je l'ai aimé. Il y a eu mauvaise presse dans les dernières années, dans les derniers mois, mais ce sport-là a tellement amené à des jeunes. Ma mère m'en a toujours dit que tu aurais pu partir du mauvais bord si tu n'avais pas eu le sport. Tu as été dans une gang. Mon gars, c'est la même chose. Si ce n'est pas l'hockey, ça va être un sport d'équipe qui va faire partie, un sentiment d'appartenance à un groupe donné. Je pense que c'est une bonne idée. Vous venez de ployer un peu pour que le monde comprenne que les jeunes commencent ça va être le B et le chevreuil sur le chess à un jeune âge pour qu'en vieillissant, ils visent la Ligue nationale, pareil, parce que c'est le projet de toutes les jeunes, mais qu'en vieillissant, il y ait un sentiment d'appartenance. Dans le temps, Saint-Georges était comme ça, c'était le Garaga. Ça a commencé comme ça. Toutes les jeunes tombent, portent le Garaga jusqu'en vieillissant. Imagine qu'on a 40 gars qui viennent au tryout au mois d'avril et qui repartent tous avec un chandail et qu'il y a le chevreuil dessus dans les poches. C'est réglé. Exactement. C'est tellement un beau projet et je trouve ça positif et c'est une bonne idée que vous amenez ça sur la table. Ça va englober Bellechasse au complet parce que ce n'est pas une petite ville. C'est Bellechasse et continue dans ce sens-là. à faire, je te dirais, par exemple. Vous avez compris aussi ce que ça a l'air, mais les projets, il n'en manquera pas. Si on a fini un projet, il y en a un autre qui va starter. C'est ça, mais on va redonner à la communauté. On est rendu à un âge jusqu'à ce que c'est là qu'on veut aller. Juste avec La Fontaine et Guillaume, tu travailles déjà beaucoup avec eux autres. Déjà, les jeunes, c'est leur ligue nationale pour voir le Junior 2A. Donc, imaginez de voir du Senior 3A. Les gars du Junior 2A, déjà, on leur parle et ils sont comme « J'aimerais ça jouer pour le Senior 3A. » Là, on crée un monstre. On est en train de créer de quoi de le fun pour la région, mais pour toute la partie S du Québec, on veut que les jeunes se disent « On a de quoi et ça va être un beau tremplin sur autre chose. » C'est positif. J'ai déjà entendu, je crois que tu vas me dire que tu pensais vouloir aller coacher dans la queue. Non, coacher, en tout cas, avec trois enfants, je vous dirais que mes plans sont ailleurs. Écoute, si le hockey était mieux rémunéré au Québec, ce serait mon « Day to Day », ce serait mon « Gangpin ». Ça, je vous le garantis. Mais tu sais, j'ai fait des saisons avec Peewee 3A dans la structure du SSF puis au bout de la ligne, ils donnent 3000 piastres après 8 mois de travail. Il faut que tu sois un passionné. Tu le fais pas voir. La grosse différence, moi, j'héberge, comme je vous l'ai dit, j'héberge des Peewee chaque année, c'est toujours Détroit. C'est ça, c'est toujours Détroit puis c'est les Little Caesars. qui représentent les Red Wings de Détroit. Mais la structure hockey là-bas, oui, ça coûte plus cher pour les jeunes, mais ils ont des coachs rémunérés qui gagnent leur vie de ça. Moi, si c'était juste de ça, oui, Ça revient des coachs de vie aussi. Moi, quand j'ai coaché Peewee 3A, j'avais 23 ans, j'ai fait Peewee 3A, de près, c'était Bantam 3A avec Brian Lizotte qui a monté Mujet 3A, qui a monté Junior Major. Si tu veux monter dans le hockey puis que tu as du vécu, tu peux monter rapidement puis je serais déjà là. J'ai plein de chums qui ont passé par le Junior Major puis je serais déjà là. Est-ce qu'un jour, peut-être, quand les enfants seront plus vieux? Peut-être, mais pour l'instant, non, c'est pas l'objectif. Moi, j'ai 37 ans, je vais un année à la fois puis je l'ai dit. On ne veut pas être prétentieux puis on ne veut pas être caquis. On sait qu'on a énormément qu'on gagne. Si on gagne l'année 1, c'est juste un année que je vais donner. Moi, je vais être là. Je veux gagner. On va voir où ça va nous mener. Si j'ai des opportunités un jour, on verra, mais pour l'instant, ce n'est pas le but ultime. Quand tu parles de gagner, tu parles de gagner à avoir une équipe sur la glace qui est compétitive ou vraiment à aller jusqu'au bout? Il y a une chose que je peux garantir, c'est qu'on va avoir une équipe compétitive. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peu importe ce qu'on va nous mettre comme embûche de jouer du jeu. On va avoir une équipe compétitive. Gagner les entraîneurs que j'ai rencontrés, dont celui que j'aimerais... Il m'a dit, mets-moi un club... Arrête de me parler de tes mots d'entraîneurs, il m'a dit mouler. Il m'a dit, mets-moi un club de 500 à Noël et on cogne la coupe. Nous autres, notre objectif, ça va être 500 à Noël et on va gagner la coupe après. Parce que ce qu'on va créer dans cette chambre-là, il n'y a personne qui va recréer ça. Il y a des excellentes chambres dans la Ligue d'ailleurs. Je pense à Terrebonne, je pense à Trois-Rivières, je pense à la TUC, des équipes qui se tiennent. La TUC, c'est... Non, mais la chambre, elle est importante, la chambre. Je le sais, j'ai des joueurs que je connais un peu partout, les chambres sont importantes et c'est ce que je veux créer chez nous. Non seulement la chambre, mais les estrades. La blonde, il va y avoir une zone pour les blondes. OK, bon, eux autres, ils aiment ça un peu le vin blanc, ils vont à leur place. Les jeunes, ils vont être les portes-drapeaux. On veut que quand qu'ils quittent la maison, tu viens de nous nommer trois teams qui ont une bonne chambre, mais ces trois teams-là ont quelque chose en commun, ils ont 5-6 joueurs qui jouent ensemble depuis 5-6 ans. Comment tu vas faire pour emporter une chambre comme ça avec une équipe d'expansion? Vous verrez les joueurs qui sont chez nous, mais c'est ça, tu sais, veux, veux pas, moi, j'ai un background en hockey, puis les gars que je connais, c'est un petit monde, Québec. C'est des gars qui ont envie de jouer partout. Non, mais même des gars qui ont déjà joué ensemble, mais tu sais, un amène un autre. C'est ça. Puis tu sais, je réinventerais pas la roue, mais c'est de m'asseoir avec mes leaders puis de dire, bon, qui que ça te prendrait chez nous pour avoir du plaisir puis pour venir jouer au hockey à l'aréna? C'est une pyramide, là, tu sais, tu bâtis autour de 2, 3, 4 joueurs puis après, c'est important. Comme à mon avis, on va en reparler encore de cet gars-là, mais je pense que Saint-Romuel aurait dû faire avec Émile Sanson. C'est prendre genre Émile et dire, écoute, c'est qui tu veux pour commencer. C'est qui tu veux parce que... 1, 2, 3 joueurs. Ben, tu sais, les joueurs présentement qu'on approche nord-américaine parce que tu as le droit à 3 dans ton élignement avec un certain calibre A, B, C. C'est pas la dette. Ceux que... Faut pas bien jouer les ligues américains. Mais ceux qu'on approche, encore là, c'est qui tu aimerais qu'ils te suivent pour te faire ce fichier? C'est ça, mais oui. Oui? Parfait. Si tu as un gars qui joue dans une petite ligue, si tu as un gars qui joue aussi nord-américaine, si tu as un gars qui joue juillant majeur, si tu as un gars dans la manière qu'on l'amène puis on a une belle organisation pour en parler puis des textos, j'en reçois. J'en reçois. Les gens veulent faire partie de cette aventure-là. Bamu, t'es un homme occupé. Un petit peu. TV, radio, t'as vraiment beaucoup de projets. Où est-ce que tu vas trouver le temps pour être le président et le gardien? Ah non, lui, honnêtement, écoute, on l'a choisi pour ça. Tu sais, je l'écoute parler puis je suis comme, mais non, c'est pas juste ça, c'est pourquoi moi, je suis président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université comparativement à ce que lui peut avoir fait comme hockey. Moi, j'amène d'autres choses. Complémentaire. Ben ouais, c'est complémentaire, mais c'est justement, tu sais, moi, on est allé chercher Julien pour ça. Moi, c'est comme, man, t'es éclé du char. Mais je pense que comme lui, avec ce qu'il a comme background, sa position dans cette équipe-là, devrait être, comme tu dis, un EDG parce que président, tu serais président, t'emportes rien là. Ah oui, exactement. T'emportes beaucoup. Tu penses-tu qu'avec le, comme, je choisis bien mes mots, t'es bien connu dans le hockey, que tu sois aimé, que tu le sois pas, t'as une bonne connaissance puis tu parles à beaucoup, beaucoup de gens. Tu penses-tu que t'as un edge de plus que d'autres comme EDG? Ben, je pense que oui. Honnêtement. Tu sais, puis il y a des excellents EDG puis qui sont bien entourés, là, mais je pense que oui. Ils sont pas prêts. Ben, je pense que j'ai un edge parce que les joueurs, je les connais. C'est ça. Puis le monde que je vais m'entourer, c'est la même affaire. Puis on a parlé tantôt, je veux vraiment lancer des fleurs aussi à Brian Lee. Tu sais, au début du repêchage, le gars, il m'a envoyé des fichiers Excel. OK, lui habite à tant de kilomètres de la maison, il finit son stage NCAA, on connaît son oncle. Donc, tu sais, le gars, il en mange puis il va avoir du hockey. Fait que lui, il va me faciliter beaucoup. Moi, j'ai le côté humain puis tu sais, je suis facile d'approche. Je vais être capable d'aller chercher ces gars-là en lui présentant le projet. Mais Brian, il a le côté, vraiment là. C'est la structure. C'est ça, mais c'est bon ça. C'est un très bon mix. Écoute, puis il envoie du hockey. Fait que lui, lui, c'est l'Everest à Montmagny, les Condors à Amos. C'est le QTR. Fait qu'il va voir toutes les équipes et il va du Nord-Américaine. Il m'écrit un mardi, midi, « Hey, Julien, tu pensais... » Tu sais, le gars, il en mange. Oui, il aime ça. Puis on est des passionnés. On se mettra pas riche avec ça. Non, c'est ça. J'ai pris aussi moins de sous parce que je veux qu'on gagne. Je veux vraiment qu'on amène ça ailleurs puis je veux que tout le monde soit sur la même page. Fait que, oui... Puis tu sais, s'il y a la chance de voir le QTR puis les cons dans ces deux bonnes... Même l'Everest cette année, c'est d'autres trois. Mais ça, je peux pas dire parce que je connais pas... L'Everest pis le Condor. Condor sont premiers et l'Everest sont 3-4. Condor sont... Je pense qu'on a rendu deux. Deux, peut-être, oui. Je pense qu'ils couberont le Poncey. Ah oui? Il y a beaucoup de parité, par exemple. Oui, 4-5, 5-5. Le CV aussi. L'an passé, ils ont fini... Ils ont perdu en finale en 4-7 puis c'était une grosse... Les Condor, depuis qu'on a embarqué dans la Ligue, eux autres, chaque année, ils sont au top. C'est incroyable. Depuis que j'ai joué en 3, c'était toujours les mêmes équipes. Terrebonne, Saint-Jérôme, Longueuil, ça ressemblait à ça. Les trois équipes qui gagnent toujours. Souvent. Terrebonne, mais là, Saint-Jérôme, on a rendu où, eux autres? Collège français. À Longueuil. C'est Longueuil? Eux-là, ils ont... C'est quoi dans le temps? Verdun, il y avait une équipe qui s'appelait le collège quelque chose. Verdun? C'est ça, c'est le collège français qui jouait avec le territoire. Mais c'est ça, pour revenir à ta question du edge, je dis oui, mais encore là, tu sais, le monde qui me dise oui là, vous savez c'est quoi le seigneur ou peut-être pas, mais cet été, ça va être autre chose. Combien de gars prennent leur retraite l'été? Moi, j'ai pris ma retraite 22 fois. Moi, comment deux gars qui prennent leur retraite à la fin, puis là, ça arrive le mois d'août puis qu'ils font comme... Ouais, mais c'est pour ça que je me prépare à beaucoup de scénarios. Puis il y a peut-être des scénarios qui vont faire que je fasse de la magie pour que les bottines suivent les babines parce qu'on se met un petit peu de pression en disant qu'on va être compétitifs, mais encore là, j'ai plusieurs scénarios si moi, je ne sais pas, mes deux gars nord-américains que j'avais exploités, ils sont pris ailleurs, peu importe. C'est ça qui est tough. C'est toujours ça, il faut que je pense. OK, j'ai un tel, est-ce que je suis capable après ça de monnayer puis de donner autre chose pour ça? Faut que tu sois trois, quatre coups en arrière tout le temps. Ça fait que c'est ça. Il y a la Norte aussi qui sont en processus d'expansion avec deux villes très sérieuses, deux bonnes candidatures, pas loin d'ici. Ça va jouer un peu aussi sur les joueurs disponibles. Je pense qu'il y a une aréna qui est sérieuse, mais il n'y a pas de groupe de sérieux présentement à l'ancienne Lorette. Ce que j'ai entendu, c'est que le groupe a beaucoup d'argent puis il est plus sérieux que les deux arénas qui sont ici. C'est ça. Fait qu'il y a un jeu de hockey qui dit vrai, mais tu sais, je connais le marché de Québec, mais il y a encore bien de possibilités. Est-ce que toutes les équipes d'autres voies vont rester? Il va-tu avoir des déménagements? Il va-tu, tu sais, on le sait, ça va bouger d'un année à l'autre. Qui va être rendu dans les organisations? Est-ce qu'il y a des gars qui me disent oui, là, qu'après ça, je ne sais pas, un nouveau DG qui va dire, parfait, moi, je suis capable de t'amener tel gars. C'est ça. Il y a plusieurs scénarios. J'ai un edge, oui, parce qu'on a un certain, certaines, on est connus puis si ce n'est pas moi, j'envoie Stéphane Goulet. Si ce n'est pas moi, ça va être d'homme, si ce n'est pas moi. Tu sais, tout le monde peut parler un peu à tout le monde puis non, on s'enligne bien. Moi, je trouvais que si c'était loin, belle chance parce que je vais voir tous les games anyway, mais Chris, j'ai le goût d'y aller pareil. Non, mais ce n'est pas si loin. Ça dépend de où? C'est 30 minutes des ponts. Nous autres, c'est 30 minutes des ponts. Nous autres, c'est 30 minutes des ponts. Moi, j'arrive, j'invite plus au nord puis c'est 50 minutes. Oui, de Terrebonne, je peux comprendre. C'est plate pour Terrebonne, ils vont être fâchés, mais si la première game home, ça la donne qu'il y a une game à Terrebonne, c'est sûr que je vais en avoir la première game à la belle chance, c'est sûr. Vous ne manquez pas, vous ne manquez pas. C'est ça, parce que j'ai eu, c'est sûr que je trouve que… Le spectacle sera grandiot. Oui, c'est ça. Ce sera un spectacle pour toute la famille. Pour toute la famille. Je pense qu'avec le côté marketing que vous apportez, on est déjà, écoute, on est déjà sur le… On va des billets, on disait ça cette semaine, ça me ferait rire. Marteau, il disait, on vend des billets de saison, on vend de la merch, on a des commanditaires, on n'a jamais annoncé un joueur encore. On n'a pas un joueur. On n'a pas lui parlé. Toi, je ne connais pas les chiffres, mais je pense que quand toi, tu es arrivé dans le portrait, j'imagine que ça a fait un Estibault. Écoute, je te dirais qu'avant que lui arrive, nous autres, on vendait déjà des T-shirts, le monde est Estibault vendu de T-shirts. Ils ont fait de quoi eux autres à part vendre des T-shirts. C'était ça pareil et j'avais hâte d'annoncer de quoi parce que justement, c'est étonnant. C'est annoncé de quoi de gros. On a annoncé de quoi de pas pire. Moi, je ne le perçois pas de même. Oui, je suis connu, mais je ne pense pas avec ce que le monde me dit, je ne pense pas que ce soit si pire que ça. Ça amène de la crédibilité. Ça amène de la crédibilité au projet, mais dans un sens, je suis connu comme un autre gars senior qui a joué autant d'années. Je ne suis pas assez... Il y en a des... Je pense à Laker, c'est pas mal plus un autre. Moi, il y a plein de gars où est-ce que c'est... Moi, je me vois comme un gars qui a fait partie de ces années-là, qui a été un bon showman, mais de voir l'engouement qu'il y a eu après ça, les remerciements. J'ai eu un commentaire négatif, je pense, sur les 400 que j'ai reçus. Puis à un moment donné, tu peux m'en plaire à tout le monde. Non, impossible. Mais tu sais, je suis impressionné... Non, mais tu avais curré sa soeur l'année. Non, mais je suis impressionné. Je suis impressionné de voir à quel point le monde disait, on t'aimait pas sur la glace, mais je pense que tu étais à la bonne place. Mais c'est le même, n'importe quel joueur d'entrée que tu vois. Je suis surpris aussi de la faune et de la culture. C'est le cas parce que les participants commencent à avoir un peu plus de respect dans un sens qu'auparavant, ils se chicanent et se poignent au collet, ça arrivait. Il en reste 3-4 édentés qui disent de la marde dans les estrades. Il va tout le temps en avoir un peu partout. C'est correct, mais tu sais, je me rappelle dans le temps d'aller jouer à Saint-Gabriel de Brandon. C'était un zoo. C'était un zoo. On se faisait tirer des affaires. Shawinigan, l'extrême de Shawinigan, t'allais là, prière avant d'arriver à l'aréna. Je pense qu'il y a un changement, c'est correct, mais les gens sont capables de faire la part. Moi, je suis un personnage aussi sur la glace. En dehors, le monde y voit, il y a une famille, il est sérieux. Quand j'ai des discussions, je suis capable d'en avoir une discussion. Donne-moi ton désaccord, je vais t'écouter, je vais te parler. Je suis ouvert, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Puis tu te couches tard, Nosti. C'est terrible. Tu te couches plus tard que moi. Il se couche tard. Il me réveille tôt. On a des enfants. Comment est-ce que la communauté de Belchasse a réagi à l'équipe qui s'en venait? Parce que j'imagine qu'eux sont super excités. Ils sont super excités, mais tantôt, je disais que ça ne va pas vite comme on voudrait. Ça ne va pas vite comme je voudrais. Je pensais que ça allait être plus gros que ça, je te dirais, mais je peux comprendre la saison, les saisons, Écoute, La Fontaine, ils viennent de finir, le Junior 2A. Oui, je pense, ou à la varieure. Fait que nous autres, on arrive avec un nouveau projet, mais plus ça va, plus qu'on entend parler, plus ça va, plus que la radio locale parle de nous autres, plus que les journaux locales parlent de nous autres. On se met excité pour de vrai. Fait que déjà là. Mais je pense que c'est au tryout qu'on va voir, parce qu'à mon avis, on peut rester bête. Si on met ça open à n'importe qui, venez voir. À mon avis, on peut avoir 400-500 personnes qui viennent nous voir pendant la fin de semaine. À vous voir râler, je pense que ce tryout-là, ce ne sera pas juste un tryout. Qu'est-ce que vous réservez de spécial? Ah, bien écoute, c'est un show, là. Il reste que, tu sais, c'est… On va vraiment faire un show télé avec ça. C'est bien. C'est ça, il me semble, ce serait parfait. Non, mais c'est genre, ce sera qui la perle qui va sortir là? Ça va être qui le gars qui, ça fait des années qu'il n'a pas joué ou que… C'est qui le gars je dis hors 2A qui fait « Hey, il sort de où? » Parce que bien évidemment, cette fin de semaine-là, on le répète, on n'amènera pas mes joueurs qui sont sous mes listes. Le gars qui m'écrit, il dit « Hey, j'aimerais ça, venez. » Non, attends un peu, là. Moi, je t'ai vu, je ne veux pas que les autres te voient. Exact, c'est ça. Donc là, c'est vraiment de quoi qu'il est open. Hey, puis si moi, tu sais, là, s'il vient chez nous, c'est parce qu'il veut venir chez nous. Fait que s'il y a un autre DG qui propose de quoi, je le sais qu'il va venir chez nous. Si j'ai pas de place chez nous, puis l'autre, il propose de quoi, tant mieux s'il s'est fait voir puis que ça aura fait donner l'opportunité à un jeune d'aller ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est ça, on l'a dit, un test bip-bip, c'est qui le dernier qui reste? Non, mais ça, c'est des malades. Écoute, moi, j'en ai... As-tu pensé, moi, je faisais la descente pas d'allure à la musique plus. Le monde, il descendait la côte avec n'importe quoi. Là, moi, de faire des bambes à bambes puis de faire des jeux, man, je veux faire ça. Puis là, vous le savez, ça va être juste le fun. On va voir le côté légal de ça, mais vous saviez le nombre de tofs de gars qui veulent s'essayer. Ils me demandent même si je fais pas un truc dans le centre de la glace. Probablement. Moi, je t'en prie. Un Ice of War. Probablement. Un Ice of War du Québec. Là, j'en ai plein, plein, plein qui m'écrivent. On a 7-8 faciles. On peut faire un tournoi. On peut faire un tournoi. On peut faire plus que 7-8. C'est juste ce que tu as dit. Non, mais tu sais, j'en ai plein qui m'écrivent puis je pourrais pas tous les essayer en game hors concours ou dans le bon camp. Fait que cette fin de semaine-là, ce que je veux faire sous forme de mini-tournois, bien, tu sais, il va y avoir aussi des combats dans cette place-là. Ça va être le fun. Écoute, ça devient un événement. Pour revenir à ta question, je pense que les gens de Bellechasse sont pas conscients de la qualité du hockey qu'on amène dans cette entière. On tape sur le jeu beaucoup. Puis présentement, ils ont jamais vu ça. Puis là, c'est de nous expliquer que les gars sortent du juin majeur, NCAA, universitaire canadien, des gars qui reviennent d'Europe. Julien 3, même les Julien 3, c'est tough pour eux d'entrer dans la Ligue. Ben oui. Tu sais, il y a des exceptions. Tu as des Césaric qui a jumpé. Comme le Poulain aussi. Non, mais Anthony jump l'année prochaine. Mais cette année, je parle pour Retarbonne, il y a eu Cardinal puis il y a Poulain. C'est rare. Tu sais, les Julien 3, c'est tough, là. Parce que c'est le gap. Ça te donne une idée. Ça te donne une idée de la qualité. Tu sais, il n'y a pas cette qualité-là de hockey dans Bellechasse. Fait que le monde a de la misère à se saisir encore. À comprendre, là. Mais même qu'on monte du compte qu'on veut mettre sur la glace, le monde va en... Tu sais, je ne suis pas inquiet pour Bellechasse. Puis Bellechasse, ça ressemble à plein de régions que j'ai jouées. Oui, tu n'as ni fan de hockey. Le monde, il y en mange du hockey dans Bellechasse. Il y en a des messieurs qui m'écrivent, « Ah, là, ça va être quoi? » On ne peut pas en parler. Non, mais tu sais, on l'a dit, c'est du hockey pour toute la famille. Il va y avoir des beaux buts pour tes enfants, il va y avoir des beaux gars pour ta blonde et ta tante. Il va y avoir peut-être un spa dans le coin. Ça, moi, là, ça, ça peut être... Il va y avoir de la bagarre pour ceux qui sont là. Mais ça, on veut vraiment... On aimerait vraiment pousser ça. On va l'appeler la zone Ibiza. La zone Ibiza. Puis tu sais, puis changer aux périodes, chacun pourra donner la chance. C'est cochon. C'est drôle. La zone Ibiza, ça fait cochon. Oui, Ibiza, c'est un peu... Ça fait cochon. Sortez les pilules puis le VIX. On ne fera pas ça. L'Oasis, peut-être. Vu de même, je te comprends. L'Oasis. L'Oasis, c'est la belle chasse. C'est un genre de mirador qu'ils vont faire. Ça, c'est comme quoi, ça, le mirador? Un mirador, c'est... C'est pour ça que tu vas à la chasse. C'est pour ça que tu vas à la chasse. C'est un cash, là. On observe à toi. Le bord, il est dans les airs, nous autres. C'est le mirador. La zone VIP est là. Là, c'est ceux qui ont payé le VIP, qui ont des abonnements puis là, ça va être l'asé. Moi, c'est sûr que je vais aller voir un coup de la game. C'est Marteau qui s'occupe du mirador. Ça va être spectaculaire. Marteau, là, venir à lui, comme je l'ai dit, je ne le connaissais pas. J'avais aucunement idée si c'était OK. Puis quand vous m'avez invité à la conférence à la presse... On t'a poigné son speech? Hé! La gueule, j'ai dit comme... Les Fit Vipers, les lunettes de même, puis bien crainquées comme un lutteur même. C'était malade. Même moi, j'étais à côté puis j'étais comme, « Tabarnak, j'ai donc malade. » Tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai été après ça sur « Regogo » puis tout, puis j'ai fait comme... « OK. » Non, Québec, c'est un personnage. Tu sais, lui, j'imagine qu'il va être votre animateur de foule. Ah, il va te foule. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on est 3-4 à être capable d'avoir chacun notre bout, je pense, dans tout ça. Mais Marteau, c'est ça. C'est parce que pour les gens qui ne sont pas de la région de Québec, tu sais, Mabu est connu à grandeur. Oui, c'est ça. Mais quand Marteau, pour ceux qui sont de Québec, ils savent que c'est tout comme un malade. Ah non, écoute, dans le temps, Marteau l'a tourné. Non, mais lui, il est en clé, il est en clé. Ben oui, il plaît, 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 plaît. Ben là, lui, il s'occupe beaucoup du country ici. Fait que ça fait avec nous autres aussi, les country storms, qu'il appelle. Tu sais, puis il ne veut pas le new country, ça fait assez hockey. C'est sûr qu'il va y avoir un mélange de tout ça. Il n'y a rien qui dit qu'à un moment donné, on n'aura pas tout est permis. Du coup, tu connais le monde qui tripe. Moi, il y a une question d'argent, je trouve, là-dedans aussi. J'ai entendu dire qu'il y avait la nouvelle merch qui s'en venait. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Ah, ben écoute, on a sorti... De la merch spéciale, je pense. Ben, on est pas mal de merch spéciale depuis le début. Premièrement, on a sorti notre troisième chandail avant les deux premiers. Il a fait jaser pas mal notre chandail. Écoute, premier meeting, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est belle chasse. Puis là, on se disait qu'on ramène-tu les couleurs parce que les belles chasses, ils ont les sénateurs aujourd'hui, l'or qui est mineur. Puis t'avais, dans le temps, c'était les Devos, dans le 2C, c'était vert et rouge. Puis dans le 2B, c'était noir et blanc avec du rouge aussi. Fait qu'on se disait qu'on ramène-tu ou on fait d'autres choses. Fait qu'on a vu que c'est belle chasse. Ben, on va se faire un spécial chasse. Fait qu'on a lancé le troisième chandail avant lui. Oui, le troisième chandail avant de lancé les deux autres. Qui est un... Qui est terrible. Ben, c'est vraiment comme un dossard de chasseur. Puis, ben, vous pouvez vous en parler, la journée qu'on l'a sorti, ça a fait le tour. On a fait TSN, on a fait RDS, on a fait Journal de Québec. On en a fait pas mal, je te dirais. Fait que ça, c'est le troisième chandail qu'on a fait en premier, qu'on a sorti de Merch. Celui, là, les gens peuvent déjà se le procurer. Puis là, ben, cette semaine, on a fait une conférence avec des amis du Capital puis Raphaël Lessard. Puis on a sorti les chandails locales et visiteurs. Ben, en gros, c'est pas compliqué. Le chandail vert, c'est le chandail des North Stars du Minnesota dans le temps. Je pense qu'à la place d'être en jaune, c'est du orange. Puis l'orange, il risque de sortir un petit peu plus fluo que ça. Il va être plus fluo que ça. Fait qu'on a décidé de mettre un super gros logo. Je ne sais pas si tu te rappelles du dernier chandail des Nordiques. Le logo, il était immense. Ça, j'ai tout le temps trippé. Fait qu'on a ramené ça. Les noms dans le dos aussi vont être un peu différents. Oui, ben là, ça, c'est... On a fait ça vite. Puis là, j'ai gardé lui pour la fin. Ah, ben là, lui, le chevreuil... Lui, c'est mon préféré. En plus, toutes les fans d'Israeli vont le voir parce que ça va être le chandail sur la route pour un bon moment. Ça, c'est le chandail, dans le fond, des Highlanders de New York, sauf qu'à la place d'être du bleu, c'est du vert. Puis on a décidé de mettre les chiffres en arrière. C'est les chiffres des North Stars. Ça, c'est même affaire avec les North Stars dans le temps. Puis on a décidé de mettre le chevreuil en avant. C'est le seul. Fait que là, les produits dériveux, ben, ça va être des dériveux de ces chandails-là. Il n'y a à peu près rien qui ne se fait pas, présentement. On a des demandes... Non, mais on a des demandes spéciales, tu sais. Regarde, ben vous, c'est fait une chemise, mais là, ça a fait parler. Mais tu sais, nos partenaires, ne veulent pas... Ça fait partie de la force. Nous autres, le premier meeting qu'on a eu, Turgeon Letrages, Turgeon maintenant, Création, puis P.A. Morin, c'est les premiers qu'on a invités parce qu'on a dit comme toute part de là, toute part de l'affichage. Fait que les balles drop et les chandails, puis avec nos amis de P.A. Morin, ce qui est le fun, c'est que... On a vraiment du bon monde avec nous autres. Tu sais, c'est quoi quand tu vends des chandails, d'habitude, il faut que tu en achètes 170 de telle grandeur puis avec eux autres, ben, le monde commande, il produit puis il ship. Fait qu'on n'a pas à avoir un inventaire à soutenir puis ça roule super bien. Fait que c'est pour ça que notre boutique roule déjà. Mais quand tu dis qu'il y a produit, est-ce que tu le commandes puis tu l'as chez vous dans trois heures? Ah, tu l'as deux, trois jours après. OK, fait que c'est pro. Ah, c'est pas le lendemain, là. Non, non, il est très, très, très rapide. Tu sais, nos affaires sont faites, il reste juste à les printer, tu sais. Fait que c'est de même, avec nos partenaires, on va arriver. Mais oui, tu casquettes... Non, mais c'est cool, là. On se promène dans la belle chasse, on voit des kids avec des cotons-voiteurs. Ah, c'est ça que ça va être la partie même pas tant que c'est ça. Mon gars, cette semaine, je partais avec mon polo puis il me disait « Papa, c'est quand j'ai le mien? » Ben oui, c'est ça. Les rondelles à Saint-Ancien, à l'aréna, c'est la première fois qu'on a acheté. C'est la première fois qu'on a faite. On a fait faire des rondelles pour mettre à l'aréna pour que tu sais, comment les jeunes repartent avec ou n'importe quoi. Mais il y a un scoop qu'on peut donner par rapport à l'aréna puis qu'on aimerait passer. Il faut que ça passe à la Ligue parce que les règlements, c'est quand même une des vieilles mentalités. On aimerait ça avoir les poteaux oranges, les bandes oranges, tu sais, comme style la East Coast. Dans le temps, les Flyers de Philadelphia, je ne sais pas si tu te rappelles, les poteaux, c'était orange puis tout partout. On veut vraiment qu'il y ait un effet. C'est ce qu'on veut faire, le crease orange, mais là, la Ligue, ils sont assez arriérés là-dessus. Ils ne veulent pas les gommer. C'est normal. Je pense que c'est jamais arrivé, il n'y a jamais eu de demande là-dessus. Mais nous autres, on aimerait ça beurrer les buts. Mais en faisant ça, ce n'est pas juste la Ligue du Céar 3 dans le fond, il faut qu'ils acceptent. J'imagine que c'est les autres. Ben, mettons les buts, on va acheter deux buts. OK. Ah, ça va être pour les... Orange. Oui, ça serait... Ça flashait. J'ai vu des buts verts. Les côtés des barres orange, les protections orange. Il faut que ça fesse. Tu sais, on le sait qu'on n'a pas une aréna de 3000, mais il reste que... Quand tu rentres... Quand tu vas rentrer dans l'aréna, il ne fera pas de l'air. Tu te dis... Il ne fera pas de l'air. Il ne fera pas de l'air. Ça ne sera pas full blanc en train. À mon avis, ça va aller à l'hymne national après que ça va... Ça va exploser. Ça va être un bon show. Oui. Il y a beaucoup de thèmes alentour. Oui. Avec quelle équipe vous pensez que vous allez créer une rivette la plus vite? Ben, tu sais, là, géographiquement, avec Saint-Romual. Il y a déjà parti. Juste géographiquement? Ben, moi, je n'embarque pas nécessairement là-dedans dans le sens que la rivalité va se créer naturellement sur la glace. Puis, on voit des rivalités Terrebonne, Trois-Rivières qui ne sont pas proches, qui se saillissent pour mourir. La tuque, Trois-Rivières, La tuque, ça a toujours été. Toujours. À un moment donné, il y a un élément déclencheur qui fait en sorte que... Moi, de mon côté, j'ai joué des années contre Donacona. Mais si les gars, ils n'ont aucune activité, il n'y aura pas nécessairement de rivalité. Un moment donné, il va se passer un événement, il va se passer... Une élimination en série. Même là, d'après, tu veux les repogner. Trois-Rivières, Terrebonne, c'est ça, je pense. Ben, c'est ça. Ça colle, puis ça perdure au fil des années. On pense aux Canadiens de Montréal, c'est une affaire. Avant, on a hissé les bruits, on a hissé les sénateurs. Je vous ai haïs encore. On est pogné tout le temps. Sénateurs, je n'arrive pas à aimer ce club-là. J'aime bien le hockey, mais les sénateurs. On aime les Bergeron, On est pogné en série souvent, on sait ici Toronto, on ne va plus en série. Là, c'est tough de créer. On joue une saison régulière et on doit avoir un game comme une autre. Mais c'est quand même rare une équipe d'expansion qui n'est pas arrivée encore et qui a déjà une rivalité avec une équipe. Ouais, mais encore une fois, je te dis, la rivalité. C'est expansion-expansion. Ce n'est pas tellement une rivalité. Tu parles de Saint-Romuald, ce n'est pas une rivalité. C'est juste du niaiseur. C'est ça. S'il va embarquer dans les gardes de mots, si les équipes veulent embarquer dans les gardes de mots, ils vont finir deuxième avec nous autres. Ouais, c'est ça. On est ferré, pas pire. Ouais, c'est ça. Vous avez de la gueule. C'est pas ça qu'on veut. On veut une ligue sérieuse, mais pour vendre des tickets, s'il y arrive quoi que ce soit, inquiétez-vous pas, on peut mettre... Je sais déjà qu'il y a des petites histoires et je ne veux pas en rajouter. Je vais faire attention parce que Marc n'aime pas ça quand je parle de lui. C'est qui Marc? Marc, c'est le propriétaire de Saint-Romuald. Comment je pourrais dire ça? On a rencontré Marc, nous autres, justement, parce que comme je disais tantôt, si la ligue va bien, nous autres, ça va bien aller. Le but, c'était de l'aider et finalement, il n'a pas eu besoin d'aide. Mais cette journée-là, il nous a dit que ce serait le fun qu'on fasse un peu comme à la lutte et qu'on s'écarre. Moi, la première occasion que j'ai eue, je l'ai biné un peu quand on t'a nommé toi et qu'il n'a pas aimé ça. Depuis ce temps-là, il nous aïe. Non, il ne nous aïe pas. Il m'aïe moins. Mais moi, je l'aime Marc. Je t'aime Marc. Je t'aime beaucoup. Moi, je n'ai rien contre lui. Au contraire. On pensait que ça avait plus un spectacle que ça. C'est peut-être parce que je l'ai dit en ondes à la radio que je l'aimais. Il aurait aimé être le premier largué. Peut-être. Mais moi, je n'ai vraiment rien contre ce monsieur-là. Je trouve ça beau ce qu'il fait. Peut-être qu'il joue un rôle. Peut-être qu'il joue un rôle et que moi, je ne comprends pas. Peut-être qu'il ne m'aille pas pour vrai et que justement, il est rendu. Peut-être pas. Mes contacts me disent qu'ils ne m'aiment pas beaucoup. Mais écoute, moi aussi, mes contacts me disent qu'ils ne t'aiment pas beaucoup. Et pourtant, j'ai juste fait de la publicité pour son équipe. C'est ça. C'est une bonne guerre. C'est même pas bon. comme expression. C'est plus comme... Je suis en train de m'étouffer. Je ne suis pas émotif. Je ne suis pas pleuré. Mais c'est plus comme... Comme je te dirais. C'était juste drôle. En plus, c'était juste drôle. Quand on a annoncé Julien, j'ai juste dit « Es-tu du genre, toi, à échanger tous tes joueurs avant les fêtes? » C'est ça qu'il a fait? C'est ça qu'il a fait ou pas? C'est tout. Ce n'était pas méchant. Quand tu as fait ça, j'étais sur le live et c'était la grosse affaire présentement, c'est que lui avait un bon line-up. Tu sais, c'est la première game. Il y avait des beaux joueurs. On a fait comme Chris. Ils s'en viennent. Il y en a un qui est parti. Il y avait eux qui est parti. Puis après ça, ça a déboulé. Tout le monde parlait de ça. Puis moi, j'ai dû s'allier. T'es venu dire ça dans un live qui était partout. C'est parce que je trouve que la question se partageait bien avec toi. Parce qu'honnêtement, je pense que nous autres, le but, ça va être de garder notre monde le plus longtemps possible, monter notre famille. Tu veux faire un corps. C'est juste... Il y a un sentiment d'appartenance aussi avec les fans. Parce que si les joueurs changent à chaque année parce que vous voulez être l'île tremplin pour l'Europe avec les jeunes, il faut que les fans se reconnaissent. Parce que si tu te fais faire un chandail, admettons, tel nom, je l'aimerais pas dans un autre cabana, l'année d'après, il est plus là. Ton est petit chandail que tu as payé 90$ de joueur, il ne vaut plus rien. Tu ne le mettra plus. Mais tu inviteras Marc à venir faire un podcast avec moi. Ce serait juste drôle. Moi, je ne change pas. Je n'ai pas changé. Puis en même temps, l'invitation est lancée. Elle est là. En même temps, tu avais deux chapeaux. Tu étais l'adimateur de la soirée. Mais oui. En même temps, il fallait qu'il dissocie l'adimateur du président. Mais j'ai-tu dit la vérité? Oui. C'était pas méchant. C'était juste comme quand c'est bien dit. Tu vas te garder tes joueurs à 20 fêtes. Tu vas-tu garder deux? C'est ça. Moi, j'ai adoré ça. J'avais pas lui. Non, je sais. Il m'a écrit puis il a dit « Ça a l'air que tu ris de moi. » Puis je lui ai dit « Marc, on ne peut pas repartir ça sur des modes basses. S'il y a quoi que ce soit, passe pas par Daniel, passe par moi, ça va faire plaisir de t'écouter. » Il m'a dit « Il aimerait écrire deux heures plus tard. Je parle à qui je veux. » Ouais, j'ai compris. Pas besoin d'avoir plus. Moi, quand il m'écrit « Bonne game » ou quand je l'écris. Des fois, c'est genre juste comme « Bonne chance. » Moi, j'ai rien contre lui. Moi, j'ai rien contre personne dans la vie. Je suis monsieur bonheur. Tabarno. Je veux dire. Mais c'est correct. Ouais, ça va être bon. Je te garantis que le premier match, peu importe les boss joués où, ça va être bon. On l'avait invité cette semaine, Marc, à venir nous voir aussi. Ouais. On parle de… Je vais être occupé. Ouais, sûrement. Ça dépend de quelle heure tu es invité. Ouais. On parle de rivalité. Tu penses-tu que tu vas avoir, toi, personnellement, une petite rivalité où tu vas encercler la première game qu'on te donne. Ça, tu pourrais qu'il y ait de l'argent sur le tableau. Ouais? Ouais, ouais. Non, ben, tu sais, honnêtement… Combien? On verra, là, rendu là. Mais honnêtement, mais honnêtement, tu sais, je suis encore de ce mentalité-là d'aller chercher le petit siège. Tu sais, je vais le demander. Pas pour moi, tu sais, pour qu'on monte à la région qu'on est vraiment arrivés dans la Ligue puis qu'on dise, regarde, là, donne-la amener, tu sais, ils ont, tu sais, moi, j'ai eu des bons des mauvais côtés là-bas puis tu sais, il faut que je donne à César ce qu'il revient à César. Donnacona a parti d'un club de la dernière place puis tu sais, ils ont vraiment fait un beau changement au niveau de l'organisation. Mais tu sais, c'est sûr que personnellement, ça va toujours me faire un petit quelque chose de battre Luc parce que Luc, je l'adore, c'est une bonne personne puis il aide tout le monde. Il nous a aidé, Luc, il nous a aidé beaucoup au début, il fallait des gens dans la Ligue, nous autres, pour un peu nous aligner puis Luc, il était... Luc, c'était un bon DG, il était intense puis c'est un des seuls DG, je pense, dans la Ligue qui se crisse bien avec ce qu'il écrit sur Facebook. Non, tu sais, pour perdurer dans le temps comme Luc, tu sais, il était là dès le début puis il a toujours été là. À un moment donné, ça prend du monde seigneur puis ce gars-là, il dit ce qu'il pense mais il n'y a pas de rancune. C'est ça, il n'y a pas d'égo. Non, il va dire ce qu'il pense puis tu sais, oui, personnellement, moi ça va toujours me faire un petit quelque chose de battre Luc puis je vais le l'accueiller sûrement qu'on va mettre des petits bêtes aussi, mettre le chandail l'un et l'autre de l'équipe adverse si on se bat. Ça va être une bonne compétition. C'est ça qui est le fun, je trouve. J'aime bien moi ça parce que moi, je n'aimais pas Max, mais ce n'est pas que je n'en ai pas. Max Villemar, il est tellement bon qu'il me faisait chier. J'avais fait un bet avec le staff que si on perdait une autre autre one, que je mettais le gilet à Ville, à Ville-Mare en plus. Ville-Mare, il fallait que je fasse un go, bison, go, Chris, on n'a pas du bon c'est pas Chris en Reims. c'est pas correct que tu fasses ça. C'est ça la vie. Il faut que tu tiennes ta parole. Ça m'a fait plaisir de le faire et c'est encore plus drôle parce que c'était Ville-Mare. C'est ça le but aussi. Ça reste un show et il y a des langues salles qui vont dire Julien va toujours y avoir de quoi de spécial contre chacune des équipes de fait le tour de la Ligue. Moi, je trouve ça drôle. souvent tu caches sur le board. Moi, c'est ça, ça me coûte un chat. Non, mais même hier, ça me fait penser à ça. J'ai joué d'ailleurs à Wendake et Game Winning Goal en prolongation. Tout le monde trouvait de l'argent sur le board et c'était le fun. C'est le fun. Le gars qui a scouré le Bugarien, ça a donné 300 piastres. Il est heureux. Le monde a trouvait de l'argent. Plus que ça paye. Les gars, ils sont craqués. Ça fait que c'est la même affaire et tu le vois dans la Ligue nationale. Les gars qui jouent contre les anciennes équipes et mettent de l'argent sur le board et on veut les battre. Moi, ça reste une saine rivalité. Ce ne sera pas de quoi de malsain. Encore une fois, comme j'ai dit, il faut aussi quoi qu'il se passe entre les équipes. Il n'y a pas de juste de te chicaner dans la vie. Non, c'est ça. C'est une saine rivalité. C'est le fun. En tout cas, moi, je trouve ça le fun. Je trouve que ça met du piquant et ça donne un petit edge à ta game aussi. Il y a du monde qui aime ça, voir ça. En tout cas, moi, j'adore ça. Ça fait partie, je pense, du style de hockey qu'on implante aussi. C'est différent de tout ce qui peut se faire dans le hockey junior. On parlera de robustesse. Ligue junior majeure, c'est du bon hockey, mais on arrive avec d'autres choses. Il n'y a plus de bataille. Il n'y en a plus. Si quelqu'un veut voir une couple de gars, une couple de combats, c'est chez nous que ça se passe aujourd'hui. Hier, on a parlé de ça justement avec Lafie et Bordy, je pense, qui n'ont plus de bagarre dans l'ACIO, tu penses-tu que ça va... Ça va enlever de la crédibilité à nos jeunes, aux refécheurs. Ça leur donne... C'est déjà parti. On a moins de sécurité aussi, ils ne seront pas prêts à ça. On le voit, mais il y a deux... Je veux me faire aussi l'avocat du diable là-dedans. L'universitaire, il n'a pas de combat. Les gars se font drafter de plus en plus au state. Ça frappe. Ça frappe. S'il y a une bagarre, c'est parce que c'est vraiment maudit et c'est un peu ça qu'ils veulent faire avec... Sauf que la junior majeure, ça ne frappe pas. Là, on t'arrête de dénaturer le hockey qui était bon au Québec. C'était des gars skills qui frappaient, qui s'inquiétaient intenses. Bon, c'est repêchage aussi. Mathieu-Olivier, Deslauriers, c'est des gars qui font leur place grâce à leur robustesse. de retirer ou mettre des suspensions intenses sur les face-off. Une bataille dans le feu de l'action. Hey, comment tu vois dans la Ligue nationale, Crosby qui jette les gars. C'est terrible. Le monde est debout. Crosby, c'est un fervent défenseur. Quand ça arrive, c'est parce que ça valait la peine. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il pose des questions à Aminis Charest qui n'a jamais joué dans le sport, qui veut juste faire du capital de sympathie sur une question qu'il ne la regarde même pas. Pouvez-vous me demander aux différents intervenants, ceux qui sont dans le sport, qu'est-ce que ça peut amener les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi M. et Mme Tout-le-Monde qui donne leurs opinions là-dessus? C'est quoi la joke? C'est les gens dans le sport qui devraient débattre de cette question-là. C'est rendu de la politique. Ceci étant dit, je trouve ça un peu mal à l'aide des gars comme un Chicone qui vont dire d'enlever ça et tout ça. Il n'aurait pas de carrière. Il n'aurait pas de carrière politique. Il n'aurait pas de carrière politique si ça n'avait pas été de sa carrière comme ça. Je comprends qu'on veut protéger nos jeunes. Je n'ai aucun problème avec ça. Les face-off, il n'y a pas de problème. Je pense que ça a été un peu trop loin. C'était une tempête. Il n'y en avait déjà plus de bagarre. Il n'y en avait déjà plus de bagarre. Elle a fait un projet de loi juste pour... Ça paraît bien. Pour ça paraît bien. Pour M. et Mme Tout-le-Monde. C'était vraiment là... Il y a tellement d'autres problèmes à s'attaquer dans le hockey au Québec. On l'a vu encore cette semaine avec Jocelyne Thibault qu'il a fallu qu'il parte et qu'on n'avait pas de personnes en place. Les gars passent un peu en arrière. Les gars skills vont percer pareil. Les bons joueurs, les gros bonheur, les Nathan Gaucher, tout le monde. Ils vont quand même faire... Ils vont trouver le moyen de faire leur chemin. Les collégiens changent la donne à Maudit aussi, aux États-Unis. Même nous autres au Québec, je pense qu'on va prendre une tangente plus vers les écoles. Éventuellement, il va y avoir autre chose. Dans les écoles, il n'y a jamais eu de bagarre. C'est peut-être que la nouvelle manière de voir les choses s'en ira vers ça. C'est plus aussi le côté quand tu sais que tu as un tough l'autre côté, un gars qui est capable de jouer et qui est capable de dropper, ça va t'enlever le goût de frapper le goleur, de faire un crochet à un futur Crosby ou un Coulomb Bédard. Il faut que ça se passe à un moment donné. Il faut qu'il y ait une certaine déprotection. C'est parce que le monde dit qu'on a juste sa plus puis les cinq. S'en foutu d'avoir quatre minutes. C'est bon pour ses stats. L'arbitre, il est comme les arbitres vont s'en occuper. Arrêtons. L'arbitre, il y a un entre-deux aussi. Est-ce que tu aurais déjà pensé avoir une équipe senior dans le comté de Bellechasse? Bien, oui, mais pas avec moi à la tête. Non, je te dirais qu'il y a un ennemi où tu me dis que tu vas être là. Pas vraiment, je te dirais. Ça se fait. C'était utopique de le penser. C'était utopique de le penser. C'était un petit marché. Mais ça va marcher. Ça va fonctionner. Je suis convaincu. Est-ce que tu étais un fan que c'est énorme que ça soit un, deux, trois? Le temps que j'ai été à Montréal, je restais à Verdun en face de l'auditorium. Pas le propriétaire, mais le gars qui s'occupait de la sécurité, Dan Beliveau, que je salue. C'était un de mes grands chums. Fait que j'étais tout le temps rendu là. J'étais allé, j'ai pratiqué avec les gars. Ça, c'est dans le temps du summum chief. Moi, j'ai encore mes chandails. J'ai encore tout ça, moi, ces chandails-là. Les Dragons, les summums chief, Patrice m'en avaient donné. J'étais à la musique plus. C'était facile pour moi dans ce temps-là d'aller voir. Ben oui, ben oui. Fait que oui, mes années, moi, c'était Rio. C'est bizarre. Écoute, on allait à Laval le vendredi soir. C'était explosif. C'était la place. Fait que c'est ça mes exemples. Moi, tu s'ignores. Il y avait 5000 personnes à tous les games qu'on perd d'un. J'en ai parlé hier avec Donald Brasher. Puis, quand il est revenu avec le Radio X, c'était 10 000 personnes dans le sable. Qu'est-ce que ça? Le Colisée était plein. Ça se battait sur la glace dans les astrales. L'année que la NHL était en 2015. Le Leuron en 2005. C'était plein, il s'est-il. Mario Udon, qui nous a quittés cette année, c'était lui qui animait, puis il s'est poumonant. De quoi, c'était à la radio et tout. Ah, c'était gros. Ça aussi, c'est une affaire. Nous autres, par les mains, on a amené même ça à la radio. Peut-être qu'il y a de Passion FM à Bellechasse, Radio Bellechasse qui dissuise nos games. On est là-dessus. C'est là qu'on veut amener ça, nous autres. Moi, je trouve votre côté marketing, je trouve ça incroyable. On fait ça de nos vies. C'est ça, j'étais. Tu sais quoi l'athlète de tout ça, nous autres? C'est que on est cinq gars uniques qui faisons chacun ce qu'on a à faire. Le seul qui ne fait pas de quoi de piqui dans l'organisation, c'est moi. Moi, ce que j'ai à faire, c'est les gars, « Hey, bonne journée, let's go. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va arriver avec un flash. Moi, je suis un visionnaire. » Fait que j'arrive avec des idées. « Ah oui, on fait ça. » On a un groupe Facebook. Tout, ça passe là-dessus. On a six groupes Facebook. Ouais. C'est comme Big Brother. Il y a des différentes… Il y a un groupe hockey, un groupe gouverneur, un groupe hockey. Moi, je suis membre de toutes ces groupes-là. J'essaie juste d'eux. Il y a des alliances. Je te dirais que sur le plan hockey, je ne parle pas beaucoup. Je les regarde à l'oeuvre une fois de temps en temps. Je l'ai impliqué. J'essaie d'amener les gars de l'organisation, même le staff non-hockey dans des entrevues, certaines entrevues pour le coaching. À chaque fois, j'en amène un différent en plus de moi, d'homme. Pour qu'ils voient un peu le processus. Mais notre force, c'est ça. Un jour, je ne suis plus là. Ils vont savoir c'est comment je l'ai préparé et mes entrevues. Je grime ça comme une entrevue de job. Oui, c'est une discussion de chum. Écoute, j'ai des questions à passer. On passe au travers. Les gars, ils apprennent. Moi, je les connais. Les autres, je veux les faire découvrir. Ils se font des têtes. Lui, c'est intéressant. Tu sens quand ça explique. C'est une bonne verbe. C'est une gang. Même de rentrer dans notre cercle. On a embarqué un cette semaine, Bruno. Il tripe. Il tripe, mais c'est parce que lui, il arrive. Ça va déjà bien. Non, mais pas calme-toi. C'est comme, ça va bien. Il ne stresse pas. C'est un gars de club. C'est un gars de club. Il a été là pour créer la Fonkeville. Il m'engageait. Il était dans le processus d'embauche. Il a trippé ce mot tout de suite. Un Christy de bon bonhomme. Un gars qui a peut-être 10-15 ans depuis ce que nous autres. Déjà, ça amène une vision différente. C'est cool. Ce que je veux dire par tout ça, c'est qu'on est vraiment tissé serré. C'est une vraie famille. C'est des bonnes bases. Oui. Pourquoi achète-tu une part de billets de saison à Bellechasse? Parce que si tu veux des billets, achète des billets de saison. À part, ça va être difficile. À part, ça va être difficile. C'est sûr. On l'a dit, il y a 350 places assises, 950 permis par la ville. On verra. On en donne beaucoup à nos partenaires aussi. Déjà là, ça en enlève peut-être une centaine facile. C'est pour ça que j'achèterais des billets de saison. Oui, puis c'est ça. Honnêtement, ils n'ont pas été refils ou offrir ce que vous voulez avec vos billets de saison. Honnêtement, ils vont être bon. Il ne faut pas que tu n'es pas obligé de vendre ta maison ou acheter des étiquettes. Non, c'est très abordable. Mais gardez-nous une coupe de billets. On va en garder. Qu'est-ce qu'on dit aux fans de Bellechasse? Future fans. Bien, on dit abonne-toi à notre page. Présentement, pour nous aider, c'est achète de la merch, achète tes billets de saison. Parlez-en. Parlez-en bien, parlez-en mal, comme vous voulez, mais parlez-en. Attendez de voir le produit qu'on va vous mettre sur glace. Ne manquez pas le showcase. On va faire aussi une fin de semaine où les partisans vont être là. Moi, je pense que j'amène ma roulotte dans la cour. Je te donnais un exemple. Je vais peut-être dormir. On va prendre une bière avec le monde. On veut vraiment… Je vous le dis, comment on veut grimper ça, c'est que les commanditaires qui vont investir, ils vont pouvoir, une fois de temps à temps, venez voir un joueur et dire « je suis content de toi ». Je veux que le partisan s'identifie à certains joueurs et c'est vraiment ça qu'on va construire. Le tryout va être vraiment familial aussi. Je te dirais que ça va être une belle… C'est pas mal la dernière fin de semaine de l'aréna. Je pense qu'ils ferment l'aréna cette fin de semaine-là. De faire un petit tournoi avec des joueurs et que les joueurs amènent leur famille. L'an prochain, on va faire fermer un petit peu plus tard parce que la finale sera la semaine après. C'est ça. Ça serait un beau problème. Julien, qu'est-ce que tu as à dire aux autres DG de la Ligue? Pas grand-chose. Honnêtement, j'ai déjà des super relations. J'ai parlé pas mal à tout le monde. Moi, Gabi, j'ai grandi avec dans la région de Joliette. On a travaillé ensemble sur la ferme Majo. Ça fait longtemps, je connais les rocs. Luc, c'est un ami personnel. Quand je l'appelle, il me répond à toutes mes questions. Il est vraiment sharp. Simon Turcot, très bonne tête de hockey. Un gars smart qui voit un peu la vision, un peu comme je la vois. Max Saint-Michel, je l'ai connu un peu du deck hockey, mais on ne s'est jamais encore jasé. Fait que non, on les relâche. C'est Romuald? C'est Romuald. J'ai parlé au DG et il est super fin. Oui, il est cool. Non, honnêtement, il me parle déjà de certaines choses. Il m'a écrit d'ailleurs. Moi, il me dit « Oui, tu nous as bachés. » Je n'ai pas baché sur personne. Pourquoi je gagnerais à bacher sur toi? Je pense qu'il a aussi deux semaines. Oui, il l'a enlevé. Moi, je l'ai eu tout à l'heure en screenshot. Il aime ça. Je l'ai pris en screenshot tout de suite. J'ai juste liké quelque chose. Oui, c'est ça. Tu as un like et là, il a écrit « Oui, lui qui… » Il bache, il nous bache, il nous bache. Je ne bache pas ça. Mais il est vraiment correct pour… Non, non, il est très cool pour… Il y en a un qui vient de remporter le poste de… Honnêtement, ça a été le premier qui m'a… Je ne le connais pas. Non? C'était le premier qui m'a contacté quand j'ai été annoncé. Écoute, pas Luc, pas personne d'autre. Il m'a écrit. Il m'a offert son aide tout de suite. Moi, toutes les fois qu'il faisait des moves, on s'écrivait. Je dis « Hey, c'est excellent. Comment t'as approché tes… » Le gars, il est « sharp ». Non, à date, je pars en tête… Mais ils font, là. Il faut pas… Moi, je n'ai pas d'égo dans la vie. Non, mais je vais arriver à produit égal. Je veux me donner la chance. Je vais en faire des erreurs. Honnêtement, je vais en faire. C'est sûr et certain, je n'ai jamais été dégé. J'ai 22 poules de hockey, mais je n'ai jamais été dégé. Puis est-ce que tu les gagnes? Oui, je suis quand même popé. Ah, bien c'est vrai. C'était un bon début. On va voir. Mais non, honnêtement, c'est ça. Puis on ne va pas aller dans la surenchère. Moi, on l'a parlé au niveau des salaires. On ne sera pas un gros marché, mais on va respecter des budgets fixes pour les remboursements et ces affaires-là, les remboursements de transport, les achats d'équipement. Mais c'est l'affaire qu'on veut dire, c'est ça. C'est qu'on va être ouverts. Il faut donner le goût au gars de venir jouer au chien. Il garde des relations saines puis on verra. Peut-être qu'il va y avoir de l'animosité au fil des années. Un, je ne suis pas dans l'arénaux, pas ici. C'est ça. Tu aurais une petite demande spéciale d'avoir un sport dans l'arénaux. Qu'est-ce qui est… Ben, Chris, un sport. On amène ça ailleurs. À Passe-lui, tu vas avoir une tyrolienne. Je ne vois pas que j'ai… Tu fais un marteau. Tu fais un marteau. Tu fais un lancé du nez. Le lancé du nez, quoi. Oui, il y avait un marteau, il faisait ça dans le temps. Oui, oui, oui. Ça, je pense qu'en 2000… Non, non, ça ne marche plus. Non, non, non. On ne peut plus en mentionner. Oui, c'est un peu trop. Première équipe dans le 3e qui a une mascotte. Non, non, non. Il y en a-tu une? Il y en a une civile. Parce que vous savez, moi, j'ai avoué dans le domaine des mascottes. Moi, j'ai travaillé pour les Rafales quand j'avais… En 95, 16-17, quand les Nordiques sont partis. J'ai fait Rafi. Je ne faisais pas les games, mais je faisais toutes les activités. Ça, ça m'a permis, moi, de connaître et de le coliser par cœur. J'allais là quand je pouvais. J'étais journaliste sportif pour CFI en même temps. Les Rafales, pour moi, ça a été important, je te dirais. Puis oui, on est déjà sur le coût. C'est déjà une mascotte qu'on a. Fait que la même compagnie qui ont fait Rafi, puis Badaboom, puis Youpi, sont déjà en train de confectionner quelque chose. Quand on aura de l'argent, on l'achera pas. C'est rendu 6 000 piastres, une mascotte. Moi, je voudrais être bien malade avec toi. Je trouve que Marteau, c'est une mascotte. Oui, mais on en veut une pareille. On en veut une pareille. Fait que non, pour répondre à ta question, c'est ça, pas de message aux autres DG. Nous autres, tu sais… On a des messages à faire. Non, mais on se fait bien. On aime ça parler et dire qu'on va être prêts, mais ça se peut que ce soit difficile, puis ça se peut qu'on fasse des erreurs, puis ça se peut qu'à Noël, ça n'aille pas comme je pensais. Mais c'est un travailant, puis on veut juste donner des options pour réussir. Puis qu'est-ce qu'on dit aux fans des autres équipes? Bien, venez, venez. On va parler aux autres organisations. On veut garder de la place pour eux, puis ça va être un zoo pour les joueurs sur la glace. On veut que ça reste, tu sais, le fun à venir voir une game de hockey. Ah, puis même là, on va être respectueux. Bien, non, on veut que les gens se sentent bien, puis il n'y a rien de plus le fun aussi que tu amènes ta blonde, tu amènes tes enfants, puis qu'ils viennent voir une game dans une ville adverse. Tu ne veux pas que tu te sentes mal, tu ne veux pas jouer sur la glace puis penser à ce qui se passe dans les estrades. On veut qu'il va y avoir des petites sections. On veut s'arranger pour que les gens soient bien. Non, venez à Bellechasse, ça va être tout un show. Honnêtement, on veut l'amener ailleurs, on continue à en parler, on veut que ce soit le fun pour tout le monde. Puis s'il y a des équipes qui peuvent prendre des idées de nous autres, tant mieux, si ça peut amener à autre chose. Aux autres fans de la Ligue, on a bien hâte, puis j'espère qu'on va être accueillis de la même manière partout où on va aller. C'est sûr, gars. Je pense que oui. Les boys, merci. Merci à vous autres de nous avoir invités. Écoute, on viendra. J'avais de la pression. Aucune main. Deux Hall of Famer. Je vous souhaite bonne chance puis j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. Un, j'ai hâte de prendre un spot dans une arénée. On n'aura pas le choix. On va apporter votre costume. Ça fait que, bonne saison puis j'ai hâte de voir au draft. Yes, merci. On va nous voir au tryout. On va au tryout. Je vois, c'est... Quoi, c'est quand, ça? C'est dans le coin du 13 avril. Oui, 13-14 avril. Ça, c'est la fin de semaine. Oui, c'est la fin de semaine. Peut-être que Terrebonne sera encore en série, par contre, t'es sûr. Oui, c'est ça. Fait que, non, mais vous regarderez du moins un passé, là. Je sais que t'aimais ça faire de la route, fait que tu viendras nous voir. Il aime ça, ben t'es comme un, il brûlait, non? Je suis brûlé puis ma femme, je pense qu'elle a marqué la scène. Mais là, qu'est-ce qu'elle sait pas? C'est qu'elle a jeté, live, là. C'est que je me suis fait demander d'aller m'occuper de la Ligue nationale de hockey balle. Fait que... Ah, ouais. Tu diras à ta blonde qu'il faut un chalet dans Bellechasse, là. Tu peux lui dire qu'elle est juste... Ah, ouais. C'est sûr. Pas de choix. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.